bonsoir et bienvenue dans l'émission au coeur de l'info jac diche de paul bonsoir bonsoir naoise auditeurs et internautes bonsoir covid 19 le nombre de cas explose 24 heures après réouverture frontière des semaines après la rentrée à l'école il a toujours l'inquiétude dans le pays surtout avec nouveaux cas de contamination covid 19 123 nouveaux cas enregistrés dans une seule journée hier surtout une centaine d'endortoirs travaillé à la tour kénique en deux semaines depuis les premiers et 568 cas pardon 568 cas positifs et une moyenne 40 cas par jour puis enregistrés pour autant campagne vaccination puis accéléré 50% déjà une recevoir une première dose et 35% des doses fait positif c'est qu'il nombre de cas considéré guéris les plus conséquents les plus importants qui nombre de cas aggravé ou motel mais si cause de persister dans population surtout avec mention différents voyants qui soi-disant peut circuler et certainement peut circuler dans certains pays avec tendance actuelle contamination liés essentiels donc qui nous faire une évaluation de la situation nous examine efficacité vaccins risques nouveaux voyants qui s'est représenté surtout pour la société mauricienne également rassure parents enfants des enfants qui perdent l'école donc surtout pour faire ce qu'on prend pena grand danser et en gare et en même temps de bise à guetter qui banne disposition peut prendre pour faire face à une explosion covid 19 dans le pays ne peut donc faire un état des lieux de la situation sanitaire avec le ministre de la santé docteur kalich diagatpal bonsoir bonsoir narois bonsoir diagatpal malgré qui 60% de la population une faire un dose vaccin 35% deux doses et on peut constater qu'un bon nombre de mauriciens autres responsables je peux respecter les règles barrières malgré ça nous pégons cas de covid pour grappes tous les jours qui explique ça m'explique combien nous besoin situer nos contexte maintenant nous peut continuer pense comment nous tu peux penser l'année dernière en doutre mot si vous vous rappelez bien quand covid 19 l'année dernière déclaré dans les mounes nous commence à faire tous ceux qui m'ont pas pour commencer répéter tout ça commence à faire la quarantaine mais 10 mounes dans la quarantaine faire test faire contact tracing et que nous bus à l'époque là l'île nous faisait faire une manière qui empêche propagation covid contamination dans la communauté et tout ça va une mesière qui finne vigné pense au confinement et tout ça l'année là c'est pas la même chose premières affaires l'année dernière nous pas tu connais même ça covid 19 nous finna prendre les transmettre par gouttelette nous finna prendre qui contamination kouman li ka pa faire kouman kontak fer contamination basé l'eau tout ce qui nous tiennent à sa l'époque là nous finna prendre tout précaution pour ki contamination par continuer et nous ti arriver arrêt de contamination avec ben disposition kou finna prendre ça l'année là la situation est différente premières affaires nous finna prendre beaucoup ki de choses l'eau covid 19 ki mania li transmet exista kouman ou finna dire la ki en a voyant ki était sa voyant nous tous finna connaît ki veut dire testing ki veut dire rapid test beaucoup ki de choses finna avancé aussi le traitement de covid 19 finna avancé ki quantité d'immoune ki malade ki traitement en a ça aussi finna avancé et nous pas oublier ki la vaccination de vigné la vaccination ki ce élément ki le faire ki le pa faire ça aussi nous finna prendre nous finna cause contamination finna augmenté oui mais nous pas oublier nous ki al cs mnk kan nous faire contact tracing nous ki al cs c veut dire premier dimoune ki nous détecter dans un covid testing center dans l'hôpital ou bien n'importe quoi a partir de là c'est en série de tests ki waal faire waal rekypire koumye dimoune gagne pan gagne et tout sa benne contact là nous al mette dans quarantaine après kan nous mette dans quarantaine nous continue faire test paal kone ki dimoune ininfecté par fin infecté jusqu'à ki nou tiè dimoune dans quarantaine oui mais la question docteur jagat paal c'est nous je peux dire vaccination c'est un game change tout à fait dès le départ mocha content c'est ou capable de nous ben chiffres là dans tout sa ben nombre d'infection à la covid 19 qui nous gagne dans sa deuxième vague là prend depuis mors vigné même surtout moi pico c'est deux derniers mois dans le nombre de contaminés combien là-dedans il fait vaccins et combien pa ne fait vaccins moi vous expliquez moi vous pourrez tout le monde réponses ki mo tipe de nez au début ka ou diya moi ki fer en a an explosion de ka nous nous baguette comme ça nous pe al siès benne ka aucun pei paal siès ka koumye nou nou fer koumye nou nou fer karantaine koumye nou fer koumye nou fer koumye nou fer koumye nou fermentation quantité donc koumye nou qui fait ça. Les autres pays pour faire contact tracing ? Pour faire sa quantité de contact tracing, ça est extente qu'il nous fait. Aucun pays ne peut faire. Pays qui fait, si vous avez un symptôme, vous avez la chance de faire un test. Vous faites un test et vous connaissez un positif. Si vous avez un symptôme minime, vous mettez dans la case. Ou bien même, si vous avez un symptôme sévère, vous téléphonez, vous vous connaissez quand vous arrivez à une certaine gravité, sévérité, vous avez un traitement. Sinon, vous vous traitez dans la case. Nous n'avons pas adopté comme ça du tout. Nous n'avons pas fait notre travail pour que nous diminuions la transmission. Mais, Masté, je viens là. Quand nous avons un vaccin, qui est le vaccin ? Nous vous connaissons. Nous vous connaissons. Qui est le vaccin ? Première affaire, quand nous fais le vaccin, le vaccin est développé. Il est clair qu'un vaccin ne peut pas développer une forme grave de la maladie. C'est ce qu'il nous peut trouver. Qui veut dire ça ? Ça veut dire, quand nous fais le vaccin, moi ou Jadis, nous tous les trois faisons faire le vaccin, nous prenons ce vaccin-là, nous le mettons dans notre corps pour qu'il nous finisse de produire l'anticorps. demain, la moine qui nous fait exposer avec le virus COVID-19, ce virus-là, il est pour développer dans notre corps, nous le faisons déjà un antichorps. En deux mots, il y a une équipe qui est préparée qui a manqué le vaccin. Ça ne veut dire qu'il n'y a pas pour gagner l'infection, ou qu'il est positif. Ça veut dire que si il y a un positif, nous le faisons autant qu'il est préparé, mais qu'il n'y a pas pour faire dans une forme sévère. Et c'est ça qui nous fait l'activer. C'est la réalité des chiffres maintenant. Parmi les contaminés, combien il y a de faire le vaccin, combien il va le faire ? Je vais donner un chiffre assez global. Par exemple, si je prends 1100 cas qui sont détectés positifs, 35% là-dedans qui ne sont pas vaccinés, ils ont développé un symptôme minime. C'est correct, là ? Et je vais dire ce qui sont qui font un vaccin, qui font un dose de vaccin, 95% qui ne font si ils ne développent aucun symptôme. Et ce qui ne font des doses de vaccin, 99% ne sont pas du tout symptôme minime. Non, mon question, ce n'est pas qui les fait ça ne fait les doses. Mon question, c'est général, dans 1100 cas de COVID, combien là-dedans ils ne font un vaccin, combien ne font ? Alors, dans 1100 cas, il y a 1459 cas, il y a 1110 qui ne font un vaccin. Et il y a 358 qui ne font un vaccin. Réseur positif. Alors, 358 qui ne font un vaccin, et là-dedans, ils font un dose et ils font un D2. Dans ça, il y a un N2, 95% ne développent aucun symptôme et il y a un D2, 99% ne développent un vaccin. Il y a un décédé avec COVID ? Attends, nous finis avec ça là. Nous avons un cas qui ne font un vaccin aussi. Dans un cas qui ne font un vaccin, là-dedans, c'est 35% qui ne font un symptôme minimum. Alors, une information importante, quand nous avons un vaccin qui ne font un vaccin, qui ne font un COVID-19, aujourd'hui, en chiffrant globalement, nous sommes capables de dire que personne ne ne développe presque aucun symptôme. Oui, un vaccin qui est décédé avec COVID, est-ce qu'il fait un vaccin ? Un vaccin qui est décédé avec COVID, n'est pas un vaccin. Personne ne fait un vaccin. Et une madame avant-hier fait un mort à l'hôpital et il n'est pas un vaccin. un vaccin. Tout un vaccin qui est décédé... Donc, il n'y a pas un vaccin qui est décédé avec COVID. Il n'y a pas aucun cas. Il n'y a pas aucun cas. Numéro un, deuxième affaire, tout ça, il n'y a pas un vaccin qui est décédé avec COVID, qui est directement la cause COVID et il n'y a pas du monde qui est décédé parce qu'avec COVID, il y a plusieurs maladies. C'est clair ? Je disais qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas Depuis le vaccin qui est venu, ce qu'il nous a trouvé l'année dernière, c'est juste que nous ne sommes pas plus. trouvent ça ? Oui, mais l'année passée, M. le ministre, dans la même période, 100 vaccins tient à seulement 3 cas positifs. Et je vous dis, c'est le mois de juillet. Non, l'année dernière, nous tient à une dizaine de cas. On ne peut pas oublier, dans 320 cas qui, autant me rappellent, qui nous tient détectés prend mort. Mais je vous dis, le nombre est beaucoup plus conséquent. Je vous dis, le nombre l'infini dépasse 1800. Oui. Et 1800, le nombre des décédés ne fait pas une montée parallèle. Non, mais Dr. Diakadpal, ce qui, pourquoi explique-nous bien là, c'est qu'il fait le nombre de cas qui est explosé comparé à l'année passée ? Je vous explique. Oui. Je vous explique. Je vous dis, bien qu'il a été quand il y a un imun de la COVID-19, il y a un symptôme. Le premier cas, c'est-à-dire qu'il nous a dit qu'il y a un imun qui, il y a déjà souffert de la COVID-19, avec lui, il n'y a aucun symptôme. Deuxième affaire, je vous explique. C'est nous qui avons un cas. Je vous dis, c'est nous qui avons un contact tracing pour qu'il y ait un imun de la COVID-19. symptômes. Et aussi, la COVID-19, dans ma risque, je peux dire, il y a un chiffre. Il y a un imun qui nous peut prendre, il y a un imun, 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 il y a un imun. il y a un imun. Il y a beaucoup de doutes. Pas du tout. Ma question est celle-ci, monsieur le ministre. Est-ce que le gouvernement investit dans l'équipement, dans l'Abbela, une kit, vous savez, Saint-Garpouféli, pour tester l'antico de l'antico après qu'ils ont fini de faire deux doses de vaccins ? Est-ce qu'ils ont fait un équipement pour faire un random test avec l'antico qui nous fait des doses de vaccins pour tester le niveau de l'antico ? Je vous réponds aux questions qui vous font dire qu'un vaccin qui nous peut faire n'est pas efficace. Je ne suis pas 100% d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'ai aucun doute. Donne-moi un pays qui a dit que tous ces vaccins qui nous font à Maurice n'est pas difficile pour nous rappeler. Nous font à Covichil, AstraZeneca, Sinopharm, Spoutnik. Nous font tous ces vaccins et nous font à Covaxin. Dis-moi un pays qui n'est pas efficace. Laisse-moi présenter un cas pour le besoin d'une discussion qui nous peut gagner là. Je dis-moi un pays et une recommandation. Je vous laisse tout un exemple. Je vous laisse tout un exemple. L'exemple d'un cas, il ne parle pas. Je vous laisse tout un exemple concret. Je ne vais pas lire ça l'article qui nous apparaît dans le magazine Forbes. Un mariage qui finit là au Texas, en Amérique. Un couple indien qui est présent dans sa mariage là. Je fais deux doses de Covaxin et je suis infecté avec variant Delta. Michel a dans sa couple là une décédée malgré une dose de Covaxin. Dans sa mariage là, quatre invités qui font des doses qui font Pfizer et Moderna, une dose de Pfizer et Moderna, je suis infecté et là-dedans ils développent une forme sévère de la maladie malgré qu'ils ont gagné une dose de Pfizer. Un diamant à l'instant qui quand faire vaccin ne développe une forme sévère de la maladie. Je peux donner un exemple concret rapporté par le magazine Forbes au Texas, en Amérique. Un diamant qui fait des doses qu'au vaccin est décédé avec Covid-19 et un invité là-dedans qui fait une dose de Pfizer développe la maladie sous une forme sévère. Qui vous commentez alors là? Moi aussi, un diamant qui fait une décédée sans vaccin qui n'est pas avec le vaccin. Un diamant qui fait une décédée avec Covid-19. Moi, je peux écouter un clair. Quand vous pouvez prendre un cas qui vous fait un rapport où vous avez été là, est-ce qu'il vous connaît les autres détails de ça du monde là? Est-ce qu'il vous connaît qui ça du monde là? Première question qu'il m'a posé. Est-ce qu'il vous connaît qui est-ce qu'il est là? N'importe qui ça n'a. Il y a un journal, un magazine, un rapport, est-ce qu'il nous, dans l'Amérique, quand vous connaissez l'Amérique, qu'il y a, qu'il est là, est-ce qu'il y a là-bas sur l'agence qui est-ce qu'il y a la cause de la décédée qui est-ce qu'il y a un vaccin Pfizer ou un vaccin, ce que vous avez dit, un vaccin, qui n'est pas efficace alors que ce vaccin-là n'est pas capable de servir. Non, d'accord, je ne vais pas dire ça, mais des questions se posent, M. le ministre. Si un vaccin Pfizer développe une forme sévère de la maladie, je n'ai pas besoin d'un agence, je dis que je vais vous poser une question. Vous vous poser une question. Mais je vais dire, nous, nous ne pouvons prendre un cas spécifique. Nous ne pouvons pas donner un exemple. L'homme n'avait pas de comorbidité et donc, le vaccin-là, c'est en bonne santé. Oui. Je vais poser des autres questions qui je vais poser. Je vais poser plusieurs questions reliées avec ça. Nous parcourons tous les détails. Moi, je vais vous dire, comme ça, que les premiers affaires dans un pays comme l'Amérique, il arrive ça, si nous pouvons prendre un cas individuel, nous pouvons généraliser, mais demain, dans Maurice, nous pouvons dire que les gens, vous comprennent. Panadol nous servit pour nous, la dernière fois, nous avons eu une émission, nous avons dit Panadol, mais Panadol, ça veut dire que si nous avons des Panadol ou nous avons parlé, ça veut dire qu'il n'y a Panadol par bon. Let's compare likes with likes. La même affaire. Est-ce que le vaccin a une durée de protection? Oui. Combien de temps? Ça aussi. Nous avons eu un vaccin qui ne fait que l'on marche. Ça n'est pas capable de nous avoir une durée d'un vaccin. C'est l'agence qui peut produire le vaccin et tout ça est une agence internationale qui peut suivre le vaccin. Je peux dire où? Moi, comme on a fait un vaccin, si nous formons, le personnel, il se taffe là-bas, je dis à moi, après ma deuxième dose, je dis à moi, après huit mois, je vais faire un autre vaccin. Est-ce qu'ils sont capables de conclure que ce vaccin-là est efficace pendant huit mois seulement? Dans ce fact-sheet-là, le vaccin, je vais donner un exemple. Là, en ce moment, le vaccin-là, il commence à faire le décembre depuis l'année dernière. C'est tout maintenant qui peut dire à nous est-ce que le vaccin-là nous devait faire l'ésice après huit mois ou bien après un an? C'est tout ça-là. C'est que l'information pour venir, c'est produire le vaccin même pour dire à nous. Il y a centaines d'études qui font le vaccin pour dire à nous. Il y a plusieurs agences des recommandations internationales qui font de nous un guide. Nous, on a fait ça. Mais où l'autorité, ici à Maurice, le ministre de la Santé, me pose la question. Est-ce qu'il nous peut faire une troisième dose, un boost shot pour nous capables de protéger nous contre surtout les variants? Bien sûr. Nous pouvons faire. Si il n'arrive l'air qui dit à nous comme ça, moi, si ça est un scientifique-là, dire oui, nous devons faire une troisième dose et la troisième dose peut-être après huit mois ou après un an ou après deux ans, c'est tout à fait normal. Nous prenons le nombre de vaccins suffisant? Bien sûr. C'est un engagement qui n'importe qui s'en a mis à faire. Les conseillers de vaccins, la grippe, c'est la même chose. Les faits tétaneuses, quand vous connaissez ça aussi, c'est une protection, les la même chose. Tout ça là, c'est la même chose. Il faut dire, nous ne pouvons pas inventer la roule. Et pour vaccins qui paraissent être internationalement, qui nous a mis à faire là dans un contexte pareil, puisque nous ne pouvons ce vaccin, nous ne pouvons voyager. Getsa, nous, Maurice, Kovichil, de l'Inde, Sinopharm, Kovaksin. Est-ce qu'on peut aller en Europe avec ça? Oui. ou si vous pou écoute mes questions qui vous tiennent dans le Parlement, vous ne pouvez pas aucun pays qui n'a dit comme ça, qui apporte en France qui n'a dit si vous avez besoin spécifique pour les sous-rentrer. Mais dans un pays, c'est clair, vous ne pouvez pas dire ça. Si vous n'a fait un vaccin, ce qui moi m'a recommandé, ou pendant la quarantaine, si vous n'a fait un vaccin qui je n'a pas recommandé, vous n'a fait un test de self-isolation, ou quoi. Deuxième affaire, il y a 20 pays, il y a une classe certaine 20 pays par couleur, vous connaissez, amber, red, green, tout ça. À mesure où les classes sont dans telle couleur, vous avez telle disposition, vous mettez dans telle couleur, vous faites tout. Alors, pour l'international, nous ne pouvons pas un uniforme pour que chaque pays décide de cette façon. Une disposition, là, dans le pays d'origine. Exactement. Non, finalement, nous ne pouvons pas aller. Bien sûr, que tu veux aller. Si je veux aller en France, en Angleterre, avec une uniforme. Il n'y a pas un critère établi. Qui m'a besoin de faire? Qui m'a besoin de faire? Alors, si l'on était aujourd'hui, il dit comme ça, vous n'êtes plus le amber list. Et si vous le amber list, il dit comme ça, quand vous rentrez, vous rentrez là-bas, vous allez faire 10 jours self-isolation. Là, au deuxième jour, vous faites un test, après ça, vous n'êtes pas en sortie. Mais vous respectez ça. N'importe qui vaccin. Vous venez à Maurice aujourd'hui. Il dit comme ça, si vous venez à Maurice, vous faites 14 jours dans la quarantaine, ou bien si vous faites le vaccin, vous faites les autres. C'est Maurice, c'est une question propre. C'est une question bien importante ça, M. le ministre. Beaucoup de vous ne peuvent pas poser cette question-là. Vous pouvez dire, avec mon vaccin, si je n'en forme, je suis capable à l'Angleterre, en France. Ici, à Maurice, qui procédure? Moi, le bâtiment Mutual Aid, je prends un certificat là-bas? Vous connaissez bien. Bâtiment Mutual Aid, c'est un bâtiment, un international vaccination center, appelle ça. Quand vous voyagez là-bas, vous avez raison pour aller, si vous allez en Asie, vous pouvez nous comprimer pour Malaria, dépend qui est beaucoup pour aller, si il y a une maladie qui est là-bas, infectieuse, vous pouvez faire un vaccin. Et puis, bien sûr, quand vous allez, vous pouvez montrer qu'il va faire une sinophe, il va répliquer dans le code International Vaccination Code, là-dedans, il va dire qu'il va faire la première dose, la deuxième dose, il va faire un critère qui est là-bas. Là-dedans, quand vous allez prendre un visa dans l'ambassade, l'élégate, il va dire qu'il va faire ça. Moi, je vais dire qu'il va faire une quarantaine, il va faire la self-isolation ou faire la prédisposition à ce qu'il va lui demander. Voilà, nous reprends la discussion après la pub avec nous, le ministre de la Santé, Kailesh Diagatpal. Au cœur de l'info, la suite, dans quelques minutes. pour le soutien, pour le soutien, pour le soutien, pour le soutien de leurs assets. Nurturing relationships cast in trust, nous avons cultivé une remarquable clientèle, une network de partenaires et providers, ou specialists, dans leur field. Nos équipements dynamiques génériques génériques solutions adaptées à des profils clients. Nous maximise yields à des profils clients pour le soutien de leurs harvests. Jéristax, let's grow together. Sous-titrage ST' 501 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 We maximise yields Through rewarding harvests Juristax, let's grow together Radio Plus, au cœur de l'info, la suite De retour dans l'émission Au cœur de l'info Alors, ne finit pas sur un écran pub un peu brutal Donc, nous demande excuse à nos auditeurs pour ça Alors, nous avons abordé un problème d'inflammation au myocode Qui, en Amérique, vient de gagner avec Pfizer Moi, pensez, donc, ça vous vient d'expliquer Au niveau de la prise en charge à Maurice Nous ne pouvons pas faire ça Moi, tu nous posons la question Que 60% de la population a fait un dose vaccin 35% a fait des doses Combien là-dedans, ils développent des complications ? Alors, moi, je dis que nous avons gagné certaines complications Je pense que ce chiffre-là, c'est peut-être une centaine Quand les complications sont divisées par des complications minimes Après un vaccin, ils gagnent vomissements Ils appellent une complication Avec un vaccin, ils gagnent certaines faiblesses Appellent une complication Nous divisez ça Je pense que c'est très très Un chiffre forcément Un ou deux Qui demandent peut-être une admission Une dizaine allée Une dizaine qui fait une demande d'admission Mais tout le monde Après, vous connaissez Ils passent 24 heures à l'hôpital Ou 48 heures Mais il y a des complications sévères ? Non, il y a des complications sévères Madame, vous avez les bras paralysés Tout ça ? Pas lié Il n'y a aucun vaccin qui donne des complications Si Andy Moon Bon, moi, pour prendre PS1 spécifiquement En général, je vais dire Mais si Andy Moon Il y a déjà un antécédent Il y a déjà un problème Vous connaissez Qui est capable de faire un AVC Qui est capable de faire un attaque Comment dire ? Ben, c'est ça un problème Ce n'est pas un vaccin Alors, nous venons maintenant à la question Qui peut faire actualité beaucoup C'est le fameux variant Delta Alors, déjà ma première question c'est Est-ce qu'il y a des centaines de cas Qui ont gagné dans 2-3 La tour clinique Est-ce que c'est variant Delta ça ? Moi, pour répondre aux questions Premièrement, je peux expliquer Qui est-ce qu'on fait un sequencing Pour connaître Delta On explique un coup Qui est variant Je veux dire Le virus l'année dernière Covid-19 Apparaît Il est muté Il est rendu d'un immune Sur les cours Il est continué Après, avec le temps C'est la nature Ben virus Qui est-ce qu'il y a des variants Je veux dire Ça, le virus qui était là Il est modifié D'un côté Il est un certain type Il est continué de modifier Il y a les mêmes Comment dire ? Pour dire Laisse-nous dire Par exemple Un loto Je veux dire On prend un marque loto Je veux dire Où est l'auto-là Sur l'origine Comme ça Mais tout le temps Avec un nouveau modèle Qui est-ce qu'il y a des variants Une petite modification Il est modifié Mais il est toujours Ça marque l'auto-là L'auto-là même Il est aussi adapté Avec l'immun Il est gagné Mais là-dedans Il y a des variants Qui nous font trouver Dans le passé C'est qu'il n'y a pas A l'époque Variant sud-africain Il y a des variants Qui n'y a même Une forme grave De la maladie Après Des autres variants Qui n'y a même grave Ça même Qui ont dit Alpha Beta Delta Nous n'arrivent là À Maurice Nous continuons De faire un sequencing Pour détecter Il y a des variants Qui ont un PCR positif Ou Covid-19 Et puis Nous allons faire L'autre test Pour connaître Exactement Qui variant Qui était Tout variant Qui nous font détecter Dans nos populations Locales Dans nos cas locaux C'est tout Un seul lineage Un seul type De variant Et ça Virus qui nous tient Au début Original Au départ Nous ne pouvons pas Un variant Delta Non Tu m'as expliqué Ben variant Qui nous font gagner C'est un cas importé Quand il y a un voyage Un passager Il rentre Maurice Il fait un test spécial C'est qu'il est testé Positif Il envoie Dans son traitement Ça C'est un variant Qui fait Un variant C'est un variant C'est-à-dire Nous Dans ça Il y a un cas Qui nous est A Maurice Il y a toujours Le même type Virus qui nous est Combien de cas importés Qu'il y a un variant Nous connaître Nous finissons La presse De la presse Briefing Mais nous rappel C'est un 3 Voilà Il y a à peu près L'autre 6 pas Qui est un variant Qui nous ont déjà Fini de communiquer Il n'est pas en tête Alors Ben variant Qui Quand nous dire Variant Delta Variant Delta Il y a un Sauti Dans l'Ain C'est un variant Qui est Very contagious C'est-à-dire Contaminé Mais Il n'est pas Sévère Il n'est pas Aménu Dans une forme Sévère De la maladie Comment nous connaît Qui est un variant Sud-Africain Qui n'est pas Aménu Dans une forme Sévère Ça variant Il n'est pas Aménu Dans une forme Mais le cas De Texas En coin de femme Il n'est pas Démontré La même chose Donc peut-être On risque De plus chanceux Non Non Il est pour tous les temps Pour une ancienne Tous les temps Nous pouvons gagner Des affaires Qui sont spécifiques À un d'immunes Mais à aucun moment Il ne faudrait Un cas spécifique Ne pas faire Les vignes Comment dire Comme voilà Il y a centaines de cas Dans deux toits La toucanique Donc c'est Delta ou pas Ou ça nous gâte C'est un mot Alors un cas Qui finit détecté Il n'y a forcé Une semaine Ça va Il n'est pour Un process Pour le connaître Après deux ou trois semaines Mais jusqu'à l'heure Ne pas connaître Ne pas travailler étranger Ne pas travailler étranger Ne pas importer Les cas qui finissent d'identifier Non non Premièrement Nous avons été Comment nous ne connaître Il y a des cas Dans la touche Nous avons fait N'importe qui D'autor C'est un d'immunes Qui est déjà infecté Quand nous avons fait Contact Tracing Quand on rentre là-bas Pour faire Contact Tracing C'est normal Dans un d'autor Il y a des 100 d'immunes Des 100 d'immunes Pour faire Contact Tracing Pour tout C'est un d'immunes bien Qui est déjà infecté Au début de l'émission Qui est d'immunes Qui a층é un nouveau symptôme Qui a été infecté En deux mots Si je ne fais pas Contact Tracing Ben pas connaître Mais j'y est là Dans la société Si nous avons fait Contact Tracing Qui est dès Qui est possible Qui est là-bas Qu'est-ce que vous avez Et qui est-ce que nous avons fait Tout ça Nous avons fait tout ça Mais nous avons obtenu Tout ça Et il n'y a pas fait Tout ça Et il n'y a pas fait vous êtes capables, vous n'avez pas eu de symptômes, vous êtes bien, bien bon, vous êtes pour ça. Et puis, c'est nous qui allons dire ça. D'accord, je peux vous parler de la technique dans ce moment encore. Depuis hier, le 15 juillet, nous pouvons accueillir des touristes, y compris des passagers non vaccinés. Avec sa menace de Delta de l'Inde, est-ce qu'il ne peut pas prendre un gros risque quand nous pouvons accueillir des passagers non vaccinés? Comment nous pouvons faire, lui? Nous dire, 10 mouns qui font vacciner, et bien 10 mouns qui n'est pas vaccinés, rentrent de Maurice. Ce qui n'est pas vaccinés, c'est qu'il ne peut pas faire. Première affaire, il est déjà fait un test là-bas. Il rentre Maurice, il rentre l'aéroport, il fait un test. Quand il n'est pas vacciné, il fait 40 ans. Vous connaissez 40 ans, ce qui veut dire? Ou alors, il reste dans la chambre pendant 14 jours, parce que si on prend un virus là où il fait une vie de Maurice, il reste dans la chambre pendant 14 jours, il fait 3 tests avec vous. Quelque part, si vous avez un Delta ou n'importe quel virus vous avez, nous détectons l'idée dans 14 jours. Ou déjà dans une place isolée pendant 14 jours, après, vous sortez. Dis-moi, de quelle façon, quand nous faisons ça? Unique, c'est, d'aller le monde, faire sa qualité, le protocole, le TOS, le CV, pour rescater les eaux, comme ça. De quelle manière est-ce que nous, nous pouvons prendre le risque? Alors, moi, je donne ça dans l'autre radio, j'ai envie de confirmer ça avec vous. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est vrai, nous ne pouvons pas voir ce variant Delta. Est-ce qu'il est vrai que le PCR n'est pas capable de détecter ce variant-là? Première question. Est-ce qu'il est vrai que le vaccin qui nous fait, il y a une tendance, sa variant-là, il y a une tendance à résister à le vaccin qui nous fait ici à Maurice? Est-ce qu'il est vrai ça? Moi, je veux dire, il y a une source internationale. Moi, je peux pas dire ce que nous auprès de la source, ce que nous avons fait pour l'information. Est-ce qu'il est vrai que l'on dit, n'importe quoi, tout une source internationale, toute une source internationale, la information qui est reliable, il y a une telle qui est Delta, le Delta qui est une forme sévère. Quand vous dites où est le PCR ? Moi, le premier, c'est le PCR qui détectait. Est-ce qu'il y a ça ? Après ça, l'autre étape, c'est l'Hillipédia. Est-ce que ça est salifiable ? Oui, voilà. Je dis moi, qui ça ? Pourquoi aujourd'hui, WTO, c'est un flag, nous ? N'oubliez l'instance, n'importe qui ça. Nous disons, en Angleterre, nous disons l'Inde même, nous sommes partis pour faire. Vous connaissez le site d'ici, vous connaissez l'instance qui est capable de dire « Hé, tu connais Delta raté pour PCR ? » Écoute ça. Moi, je n'ai pas envie de dire ça. Il y a une communication officielle là. Je n'ai pas envie de dire ça à une radio. Je n'ai pas envie de dire ça à une radio comme ça. Il est bien à dire. Moi, je dis ça comme ça quand vous donnez une information pareille. Non, non. C'est tout. Non, attends, la radio n'a pas de dire ça. Il y a 10 gens qui ont dit ça. Ah bon, il y a un expert. Non, écoutez. Moi, en face de moi, le ministre de la Santé, je me pose la question. Donc, est-ce que PCR est capable de détecter Delta ? Moi, quand je me disais où, je me pose la toute belle source internationale, il n'y a personne qui vient de dire ça comme ça qui est Delta raté pour PCR, qui n'a pas de détecter ça. Moi, je me pose la question d'après cette source là, source officielle, CDC Africa, WHO, une grande source qui est dans les pays européens qui ne peut faire ça. et même l'Inde, parce que Delta, moi, je parle d'après ça, il n'y a personne qui vient de dire ça, il n'y a personne qui vient de dire ça. Il n'y a personne qui vient de dire ça. Mais il n'y a personne qui vient de dire ça. Est-ce que ça, les voyants-là, résisteraient à des vaccins, non ? Non, bien sûr, non. Ça aussi, il n'y a personne qui vient de dire ça. Qui voyant qui est dangereux là en ce moment ? Je peux cause Delta plus. Moi, jusqu'à l'ère, l'information qui nous connaît, c'est le voyant sud-africain qui n'y a pas mis. Même l'Uké variant, qu'à l'époque, nous ne t'appelons pas, il y a aussi, les plis, les contaminés beaucoup plus vite, mais il n'est pas beaucoup plus sévère. La population, on peut comprendre qu'il y a des voyants, des voyants qui sévères, c'est les voyants sud-africains. Alors, avec la situation qu'il nous peut vivre actuellement, est-ce qu'il nous besoin revoir maintenant nos systèmes de quarantaine parce qu'il nous peut gagner beaucoup de cas ? Nous vous pose la question après la pub. Cœur de l'info, la suite, dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une campagne Ministère L'Environnement. En ce moment, à des prix imbattables pour une qualité irréprochable chez Best Deal Motors, Honda Vezel, Honda Fit, Toyota Aqua, Toyota Lyon, Toyota CHR, Toyota Premio, Nissan March, Nissan NV200, camions et autres marques de voitures. Best Deal Motors, terre rouge. Pour plus de renseignements, faites le 5 704 95 60 ou le 248 000 30. ou le 248 00 30. ou le 248 00 30. Je vais recevoir le ministre de la Santé, le Dr Kalej Jagadpal, pour faire un état des lieux de la situation sanitaire à Maurice. Alors, avant qu'il nous vienne le système de quarantaine, est-ce qu'il pourrait voir ou pas, nous abordons la question de zone rouge. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, dans la tour kénique, il y a des centaines de cas, c'est vrai qu'il y a des deux ou trois, mais je pense qu'il y a une sortie entre-temps, dans la boutique, dans la tour kénique. Je pense qu'il y a des questions, mais qui fait la tour kénique ne pas décréter la zone rouge? Alors, peut-être, oui, nous causons la tour kénique, mais en premier, les cas qui nous sont détectés dans la tour kénique, nous trouvons tous ensemble, dans un seul drôtoir. Deuxièmement, c'est qu'il y a des gens qui ont fait le vaccin. Je peux vous expliquer, depuis, à chaque fois, vous pourrez marquer... Mais 24 de 24, je n'ai pas une résidence de la tour kénique, je n'ai sorti. Oui, je n'ai sorti. Dans la boutique, je n'ai assez. À chaque fois, je peux vous dire, mon propre préférence, quand nous avons des gens qui sont positifs, qui ont fait le vaccin, qui est le outcome, et qui n'ont pas fait le vaccin, qui est le outcome. Comme, basant sur ça, plus d'immunes qui sont dans cette tour kénique-là, être vaccinés, ne pas présentent aucun symptôme, nous l'avons pour isoler cette tour kénique-là, mais nous ne pas l'avons pour mettre une zone rouge dans une région. Mais, contrairement, contrairement à les autres places, qui ont fait un endroit, dans trois chemins différents, qui ont fait l'immunes qui sont infectés, qui ne peuvent pas faire le vaccin, qui n'ont pas d'imaginer la différence à faire. Alors, là, on a 100... Oui, on prend tout ça en renseignement-là, avant que vous décrivez dans une zone rouge, combien de vaccinés, combien de vaccinés, combien de vaccinés. Voilà, mais quand on a un cas positif, on demande... Comment dire, je le disais, quand on a un cas positif, première question pour poser l'immunes, on a un vacciné, pas un vacciné. Oui. Correct? Et ce qui est la deuxième question, qui l'a joué dans ? Troisième question, est-ce qu'il y a dans les autres maladies qui ont des tensions, mais est-ce qu'il y a dans les autres problèmes de santé ? Ça, il y a une question, elle est en première. Et puis, si on peut éliminer tout ça, là, nous, on peut faire le vaccin, on peut l'attention d'habit, on peut l'attention ici, là-bas, on peut l'attention... Vous comprenez ? Parce qu'il y a une base, là, la réalité. La réalité des choses peut montrer qu'on vit avec le Covid. bien sûr, on fait un vaccin protégé, ou qu'on ne servit ou qu'on prend ou qu'on ne peut pas infecter. C'est-à-dire qu'on est un endroit pour éviter de tomber dans la zone rouge, un de mes critères, c'est la majorité habitant dans cette localité-là besoin de vacciner. Il est capable d'avoir un grand sens qu'il n'y ait pas de tomber dans la zone rouge, malgré le cas. C'est ça qu'on peut dire. C'est-à-dire qu'on peut gagner la majorité du monde, il commence le vaccin. Et c'est ça la direction. La direction, c'est-à-dire qu'il a 50% de la population finit vaccinée, plus de 60% de la population adulte finit vaccinée, la direction est claire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le nombre de vaccins vaccinés pour augmenter, c'est clair qu'il y a moins de risques pour la zone rouge, moins de risques pour une forme sévère, plus beaucoup de cas qui peuvent... Malgré ce nombre de cas peut augmenter, c'est pas pour la zone rouge. C'est-à-dire qu'il y a moins de risques pour la zone rouge. C'est-à-dire qu'il y a moins de risques pour la zone rouge. Qui explique ça? Qui critère un seul coup décidé dans la rue pour 6 heures du matin ? Oui, oui. Moi, chérie, c'est déjà la première affaire qui nous fait un cas dans le COVID Testing Center. Et puis, encore, l'exercice de contact tracing, comment se fait un test. Et puis, dans nos tests qui nous font, c'est-à-dire dépistage qui nous fait, nous avons encore 6 cas. Nous avons encore le cas là-bas, quand nous avons la tendance. Après, nous avons un mouvement, il y a moins de risques pour nous. Nous avons un test positif, nous avons un mouvement. Et puis, nous avons le connaît qui nous fait l'anniversaire. Ben, tout ça. Mais qui ne fait pas de les temps suffisamment, un petit peu pour les enfants qui ont fini que nous avons sauté dans le vis-à-vis. C'est l'anniversaire-là, combien de gens tu as dans votre renseignement ? Moi, mon renseignement, c'est plus que 60-70 de gens. Ils sont sautés dans différents endroits qui viennent de l'anniversaire. Alors, c'est clair. Après, vous savez, si nous faisons une rapide test la journée, nous confierons par un test PCR, nous avons un résultat dès le matin, nous n'appliquons ça 6h le matin. Quand vous appliquez une zone rouge, nous sommes pas capables de continuer de donner le temps. Vous connaissez, vous pouvez dire à moi, là, on donne le temps, finalement, tout le monde quitte l'endroit. Nous avons la réalité. C'est arrivé dans certaines régions. Comment tu es arrivé, exactement. Alors, tous les jours au ministère, puis d'une même chiffre, le nombre de patients considérés comme étant guéris. Nous n'avons pas vraiment connaître si nous sommes capables vraiment d'être guéris de COVID-19. Dans le passé, nous avons déjà un virus réactivé. Vous n'avez pas fait ça dans un seul cas ou bien il est répété après? Il n'est pas répété parce qu'il faut connaître. Nous, si nous suivons ça, nous faisons essayer de guérir. Est-ce que quand nous faisons des gens qui nous faisons bien et puis avec le temps, qu'on est après deux mois, trois mois, ou bien après les trois semaines, nous nous réactiver, jusqu'à l'heure, nous ne faisons pas ça. Pas fini dans un retour. On ne peut considérer guérir, retourner à l'été. Jusqu'à l'heure, nous ne faisons pas ça. Nous avons des gens qui, par exemple, c'est pas des semaines de cela, nous faisons des choses, des choses sur la case, et puis après des semaines, nous trouvons une présente une question d'une urgence qu'il y a un problème. Nous n'avons pas fini. Tout à l'heure, on dirait qui sait où le ministère qui parle de Benjamin à travers le contact tracing. Mais comment on dit de communiquer au ministère tous les jours? On trouve un certain nombre de cas qui peuvent être détectés dans le COVID testing. Le testing centre, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que ça a un symptôme. C'est pour ça qu'ils ont à faire un test. On n'est pas eux de même. Alors, oui, en partie, il y a un symptôme, mais en même temps, en partie, sachant qu'il y a un contact à un patient positif, moi-même, je suis descendu dans le coup du COVID testing centre, je disais que le contact tracing peut venir l'après-midi. Moi, le matin, je suis vraiment, je suis vraiment, je suis là, je suis là, je fais une cause en ligne, je fais une part ici, par là. Moi, quand je rentre dans le COVID testing centre, j'ai envie de tester. Parce que j'ai appris qu'il y a un contact tracing passé, quand un rapide response passait, tout le monde dans l'endroit pour finir qu'on est là, dire, je suis là, je suis descendu dans le COVID testing centre, c'est la place qu'on a pour faire le test, je suis là. Mais on peut gagner parallèlement, tous les temps, pour remarquer, dans une région ou bien dans un endroit où on peut gagner un cas ou plusieurs cas positifs, on peut trouver un COVID testing centre qui reste prêt ou on peut trouver une montée des cas. Je pense que c'est une coïncidence, c'est un cas qui peut gagner dans un testing centre. Je trouve beaucoup que dans une région rurale, le sud, l'est, est-ce qu'il y a moins de gens qui vaccina dans une ville ? C'est un peu difficile à ce stade pour dire qu'il y a un vacciné ou pas. Mais c'est un peu difficile pour moi, pour expliquer ce qui fait ça. Vous avez un breakdown en termes géographiques ? Oui, nous sommes en termes en général. Là, nous analysons les cas positifs. Mais comme vous dites avec des symptômes aussi, nous avons une période l'hiver, l'hivernal, quantité, la grippe saisonnière qui est aussi présente. Alors, vous dites, quand vous avez la grippe, vous pouvez trouver un COVID testing centre. Ne vous devez pas que par jour un COVID testing centre en tant que il y a un risque de faire 800 à 1000 tests et par 1000 pour avoir un dizaine et un jour, vingtaine pour tester positif. Nous faisons qu'on prend ça. En fait, il explique plus la grippe saisonnière qui est là. Nous avons un autre volet très important. Maintenant, avec le nombre de cas qui peut paraître augmenter, 123 cas dans l'espace de 12 heures seulement, la question c'est, est-ce qu'il pourrait voir tout le système? A commencer par le système de quarantaine. Par exemple, si moi je fais deux doses de vaccin et j'ai un contact avec un patient positif. Est-ce qu'il est capable de se isoler à la maison? Déjà. Déjà, ça, je trouve qu'il est pas trop loin, peut-être à peu près un mois. Déjà, il y a un vaccin qui fait ce vaccin plus que deux semaines, ce qui veut dire que les cours ont fini de développer un anticorps qui est bizarre. Il est déjà, ça veut dire que moi j'ai un contact, je reste à la maison pendant deux semaines. Il est déjà appliqué aussi pour les secteurs médicaux, pour dire qu'il est oufait au vaccin, ou arrivé ou exposé parce que vous travaillez dans un milieu, ou faire une semaine de self-isolation, ou qu'un retourne au travail. Donc, il est bien accepté ça, au principe. Il est déjà, ça, au principe, l'accepter avec les temps, c'est tout à fait normal, avec le nombre de vaccinations. Tout ça, protocole de quarantaine qui nous prennent, l'hippo commence, vous connaissez l'hippo, vous n'êtes pas assuré. Est-ce que moi, Jacques Dich, vous pouvez se isoler ici, au bureau ? Oui, pourquoi pas ? Vous connaissez ? Parce qu'ici, demain, nous créons un corridor sanitaire qui est essentiellement, il faut faire un certain service. À l'hôpital, nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas. Par exemple, la salle qui nous fait connaître un cas après, la salle-là, il y a en quarantaine. Le staff, il y a dans un centre de quarantaine, il retourne dans le corridor. Vous pouvez aussi nous carrer. Nous faisons un device, nous faisons un réinvent. Est-ce que le système... Maintenant, on va faire un de l'agriculture, c'est pour la cause. Vous restez en savoir avec moi. Est-ce que le système de quarantaine peut coûter beaucoup au gouvernement ? Et ça peut être moyen diminuer le coût ? Oui, parce qu'il n'est pas oublié qu'il nous paye chaque chambre, nous paye 2 000 euros. Et avec ce... On connaît, Catherine Kehna, avec ça, il coûte à peu près 800 euros. 2 800 par jour par Andy Moon, vous pouvez imaginer. Mais là, avec la réouverture des frontières, M. le ministre, c'est un nombre d'hôtels, 14, si je ne me tromper, qui ont accueilli bien des touristes. Ce qui veut dire qu'il y a moins de place pour avoir du monde en quarantaine. Donc, comment on peut couper avec ça ? Donc, le nombre de cas peut augmenter, contact tracing peut augmenter. D'abord, est-ce qu'il y a suffisamment de staff pour faire ce grand nombre de contact tracing ? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a suffisamment de place dans l'hôtel pour héberge du monde en quarantaine ? Il y a également trois l'hôtels qui sont identifiés comme un centre de traitement. Il y a des affaires, on peut dire, le nombre de vaccinations aussi peut augmenter. C'est-à-dire, nous avons dit qu'il y a une personne « self-isolation » ? Nous, pour cause, vaccination. Si mon pédia, dans encore quelques semaines, nous pourrons arriver à 600 000 de la population finit vaccinée. C'est-à-dire, quand vous imaginez, la moitié, 50 % de la population est vaccinée, c'est-à-dire, si mon nom, des deux là, mon pédiaux, c'est-à-dire, mon pédiaux, c'est-à-dire pour trouver place pour 600 000 de monde demain s'est infecté. Mon pédiaux. Mais ça, « self-isolation » est-à-dire une condition, par exemple, est-ce que je vais dans ma propre salle de bain, toilette, ou bien, nous ne pouvons pas s'éveiller en commun avec les autres membres de la famille ? Oui, nous ne pouvons pas s'éveiller en commun, à condition que, sachant que, c'est un « self-isolation » qui me donne la case qui me peut rester, mais je connais, je vais servir de toilette, mais je vais servir mes yeux de barrière. Il ne faut pas nous croire qu'il y a mes yeux de barrière. À la fin, c'est-à-dire, si mon vie protège, ma famille, moi, je vais rester avec mes enfants, ma madame, dans la case, je peux faire mes yeux de barrière, mais je connais qui me donne qui me donne la quarantaine, je vais servir tout ça, il n'y a aucun s'il y a, et surtout, quand je fais le vaccin, je peux le transmettre. Mais dans la quarantaine, il y a un traitement qui est donné ? Si il y a quelqu'un, non ? Quelqu'un positif ? Le hydrochloroquine, il amène les autres médicaments pour trouver à l'étranger, je peux les donner. Dans la quarantaine, c'est un centre qui a une observation, attention, il développe le virus là, parce que ça fait un test. Après ça, il n'y a. C'est dans la quarantaine, c'est au risque où il est de la chambre. Autant sur la case, il est capable d'être mieux traité. Mais il y a des mots qui nous ont dit au cours de la quarantaine, là, beaucoup mieux, parce qu'il dit... D. Jacques Atpal, parfois, comment tu as nous causé ? Vous avez l'impression que vous avez, entre guillemets, vous avez un peu banalisé ce virus là ? En fait, quand vous avez dit, je ne sais pas, moi qui peux dire ça, quand vous avez dit au niveau international, il n'est pas, ne veut pas dire banalisé, peut-être, avec le temps, c'est-à-dire, quand nous avons un virus, c'est un... Vous connaissez, nous avons tous découvert un virus là, c'est nous parconnés, nous parconnés, à l'époque, avec ça, aujourd'hui, si vous vous dites, moi, on a gagné COVID-19, moi, pourquoi vous avez dit le traitement, moi, pourquoi vous avez dit ce qu'il faut faire ? En deux mots, autant d'informations et connaissances, nous avons gagné, là ou ça, qui maintenant, c'est trop facile pour nous capables de connaître ce qu'il faut faire avec COVID-19. Quand vous ne connaissez, vous avez moins d'informations, c'est un peu, vous avez un peu d'angoisse avec vous. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous avez dit, ben, vous connaissez, le virus là, là, si je peux faire ça, ben, moi, et surtout, quand je peux faire le vaccin, mon sentiment, je peux rassurer. Un peu plus, mais, tout à l'heure, vous avez une école de possibilité qui vous avez fait une troisième dose. Est-ce que sa troisième dose, là, est-ce qu'il n'a pas fait avec un lot de vaccins, un vaccin mélance, comme dit, causez, si nous faisons des doses de nos formes, est-ce qu'il n'a pas fait une troisième Johnson & Johnson? Oui, alors, tout ce qui, moi aussi, m'apprenne avec ce qui est tombé, ben, l'information qui est tombée, sa troisième dose vaccin, ou capave, pour capave faire, ou connaît, nous, nous donnez un exemple, là, si l'État, nous, qui, ben, les autres, ben, pas connaît, on capave, gain, ben, les autres vaccins, aussi, qui viennent à disposition, ou capave, trouve, certains, ben, vaccins, avec l'État, qui nous connaît, qui nous, 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 servir, ben, les autres, les poux, capave, me sire, moi, jusqu'à l'État, moi, je trouve ça, peut venir, le troisième dose, ben, vous, vous, connaît, même, ce qui vaccin, on va faire, c'est-à-dire, si demain, troisième dose, vous, vous, avez fait un autre vaccin, ou capave, moi, trouve, sa situation. Il y a, ma disposition, qui peut prendre. ma disposition. Et là, peut, permettre, ben, j'aimerais faire, un autre test, un test antigénique, gain, ça, l'adulte mal dormi, moi, pas fait, personne, connaît. Donc, jamais, vous, connaît. Oui, oui, alors, imaginez, si, moi, connaît. Si, si, moi, connaît, abé, ou, est-ce que vous, d'accord, vous, pour prendre un risque, là, deuxième. Peut-être, il y a, du monde, qui a, pour un risque, là. Bien, vous, vous, dans la case, ou, vous, 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 gêne, et puis, vous, vive avec des grandimoune, de ou la case, ou, par koné, qui, pa, la rive, sa ben, grandimoune, là, vu, zot, l'âge, et, zot, condition, de la santé, ou, ou, koné, un testé positif, ou, dire, moi, na, 14 jours, qui, kapav, ou, à partir, qui, aujourd'hui, ou, fin, koné, ou, isolou, de ou la case, ou, kachet, den, la sam, ou, resté, et, ou, finie, expeu, ou, et, ou, enfants, et, ou, de grandimoune, 14 jours, ou, koné, ki, beye, sou, pou, ramasse, ou, ou, res, cachet, ou, famille, asté, arrive, al, développe, sa, dan, 14 jours, apre, ou, wal, trouvou, da, en, situation, ki, ou, par koné, ki, pou, pou, fè, ou, ou, bizar, ou, koné, ké, 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 Il y a quelques officiers de prison, cinq officiers, si on m'a trompé, tu peux faire une tri, l'hôpital Brancé-Corp, pour une détenue qui peut gagner un traitement là-bas, être contaminée par le virus. Ma question, c'est au niveau du milieu carcéral. Il y a une prison qui est détenue, il y a une prison qui est en bas. Alors, est-ce qu'une détenue est vaccinée? Qui est arrivé si demain, une prison en entier est infectée? Le même principe. Première affaire, je vais vous montrer le chiffre. Alors, je connais les prison guards qui sont vaccinés, et puis les prisonniers aussi, ils doivent faire le vaccin. Le vaccin est ouvert à tout le monde. Surtout, je connais les chiffres, surtout quand on connaît dans le contexte où on vit ensemble. On connaît que là-bas, si on a gagné, le risque qu'on a gagné est bien vite. Alors, c'est clair, c'est une priorité pour nous faire le vaccin. Le même principe. C'est-à-dire, demain, si on a gagné un cas dans une prison, faire le test, il y a un cas positif. On garde ça là-bas même, parce qu'il y a dans chaque prison, il y a un centre médical qui est très très là-bas même, à moins qu'il développe une forme sévère de la maladie. Et puis, les autres prisonniers continuent à garder ça pour une fois, pour ne pas laisser encore les autres contaminés. Alors, il y a une façon de faire comment en paix, comment agir dans une situation pareille. Moi, tu as une question tout à l'heure, l'eau mène ventilateuse, donc tu peux dire qu'il y a une centaine qui peut fonctionner. Moi, tu nous posais une question, l'eau, ça mène ventilateuse, nous faisons ça avec un pack-and-blister, tu n'as pas d'accord, tu as une dispute, une litige. Qu'est-ce que tu as arrivé avec ça? Alors, Qu'est-ce que ça mène ventilateuse a été? Alors, nous faisons acheter ventilateuse avec un pack-and-blister. 480 millions de roupies? Non. Nous achetons le reflet, je peux dire, l'eau, 78 millions de roupies, à peu près, je n'ai pas un chiffre exact. Avec 20 millions de roupies, c'est bien, comment on appelle ça? C'est bien consumables. C'est-à-dire, vous connaissez, quand vous avez un ventilateur, il y a un tube, etc. Mais tout le temps dans le Parlement, il y a presque 500 millions. Non. Alors, 500 millions, c'est tout l'achat que tu fais avec un pack-and-blister. Il y a un masque, il y a plusieurs, qui est toujours là, il y a un plaisir. Mais pour 20 millions de roupies, il y a un plaisir. Il y a un masque qui ne va pas mettre, il ne va pas qu'on ne va pas sortir là-bas. Donc, pour 20 millions de roupies, il y a un plaisir. Il y a 78 millions. Et 20 millions, ça. Oui. Alors, nous, nous faisons, ça, c'est un consumable, ça, c'est bon. Il y a un plaisir. 20 millions de roupies, c'est bon. Oui. Restez 78. Ça, c'est un ventilateur, c'est pas bon. Oui. Ça, c'est un ventilateur, nous, nous faisons une certaine assurance quand nous retournons les ventilateurs, nous faisons, nous cassons, nous faisons un peu, nous faisons, nous nous lajons, et que deuxième, nous avons un processus. Le retour de cette bonne ventilateur, quand nous faisons retourner ça, la compagnie, veut dire, des sorties turques, là-bas, il y a une étape qu'il nous faisons pour nous retourner ça. Alors, cette étape-là, qui est encore dans le processus. Alors, tant qu'il y a, il n'y a pas de nous connaître quand nous retournons les kitschers, il n'y a pas de nous connaître un freight forward, il n'y a pas d'une des affaires, il n'y a pas d'une des gens qui l'a pas accepté qu'il est pour prendre là. Quand nous finissons tout ça, nous ne pouvons pas prendre le collège, nous retourner, ça peut dire que nous mettons ça dans le bateau, ou laissez-le, nous faisons tout ça. Une fois que nous avons tout ça bien d'informations, nous mettons ça dans le bateau, nous retourner. Et puis, le plus important de tout ça, c'est dire, l'argent, nous nous cassons. Oui, parce que vous n'êtes pas avec les 78 ans, il y a 20 millions de consumables qui nous peuvent servir, mais il y a la différence qui est pour nous. Et ce n'est pas là pour une casse après où? Oui, c'est même qu'il y a besoin, tant que nous n'ont pas un lien en écrit, black and white, tant que nous n'ont pas de moins ça en écrit. Mais il y a un coût légal qui nous a dépensé maintenant pour récupérer cette casse-là? Peut-être, oui. Ah bon? Elle dépense encore, l'heure? Mais il y a besoin, si nous n'ont pas ce chemin-là, il y a besoin de faire ce chemin-là, nous faisons cléer l'eau là. Eh bien, l'appareil là ne finit retourné ou bien il est avec nous? Encore là. mon fait explique qu'on peut retourner quand on finit de gagner toute sa bonne clearance. Là, on retourne avec le mode de retourner. Vous ne pouvez identifier la compagnie directement ou bien on ne passe pas à l'intermédiaire? Non, le parquet de l'industrie c'est un supplier. Mais la compagnie, je me disais, je me disais, en tuyau, je ne me rappelle pas le nom là. Je me disais, je me disais, je me disais, je me disais, je me disais. Alors là, le temps passe très vite et il y a un volet important qui nous a besoin avant de terminer parce que je me comprends qu'on a besoin de bouger un petit peu plus tôt. Parce que nous... On a bien envie que là, mon compteur réponds à toutes mes questions. Donc, c'est libre pour nous, bien bon. Le prix médicament, docteur Kailesh, je parle, prix médicament, ou pas sans savoir qui prive une bien augmentée, comme dans la pharmacie, dans ces mêmes médicaments, d'accord, fluctuation de l'or, l'euro, coût du fret, etc. Mais le gouvernement n'est pas capable de faire un an. et je vais essayer d'être un peu une piste de solution, nous discuter de ça. Le maximum de la mort-up, est-ce que le gouvernement n'est pas capable d'imposer un certain mort-up? Est-ce qu'il n'est pas capable d'avoir un mort-up qui est régressif? Je vais dire que si le prix médicament faut, le mort-up diminuer, est-ce qu'il n'est pas capable d'envisager une solution pareille? Le prix de médicament, il est d'abord dépend de l'or manufacturer's price. qui, combien vous pouvez le payer? Après, il y a une toute une coût additionnel qui vient avec fret, etc. Après, il y a une dernière affaire, le mort-up. Le mort-up, le ministère du commerce, qui est non, est-ce qu'il n'est pas capable de dire si le mort-up-là, on connaît, s'il est entre 0 à 30 % ou 25 %, il est pas capable d'éterminer. Il y a un travail où il y a le ministère de la santé pour faire ça, c'est un peu difficile pour moi. mon père, il y a un assessment de la situation, qui est un médicament, qui quantité de médicaments qu'il y a besoin, qui différence ça pour faire. C'est une question qui... Dans l'intérêt du consommateur, il y a besoin de lui. Ce ministère du commerce fait un travail. Je rappelle que l'année dernière, il y a une affaire commune. Je ne peux pas communiquer ce qu'il y a. Par exemple, on met un masque, on met un masque. Je rappelle, à l'époque, tu peux mettre un masque, c'est pas 150 euros. Tu peux mettre un prix fixé. Moi aussi, c'est un qui, à cause de ça, on trouve le gouvernement qui vient avec, on connaît là, un prix, comment on peut stabiliser un prix qui vient premier avec des denrées alimentaires qui nous servent tous les jours. C'est sûr, le ministère du commerce peut faire un travail de marquette pour médicaments. Oui, mais là, ma question, c'est, est-ce qu'il ne faut pas mettre un masque qui est régressif? Parce qu'il y a un médicament qui coûte 100 roupies, le prix-là, peut-être, sa augmentation du prix-là n'est pas tellement affectée consommentaire qu'un médicament qui coûte 800, 900 roupies. Le prix-là, il est augmenté beaucoup, mais pour cause il y a un médicament qui va être cher. Est-ce qu'il n'est pas capable de mettre un masque qui est régressif? Puis le prix-là, il faut, le masque-là, il y a tendance diminuée. En fait, nous n'avons déjà fini que ça, mais il y a un peu de travail parce qu'il y a aussi qui explique-moi cette situation. Quand on fait trop beaucoup de choses à faire le mark-up, on ne peut pas trop de médicaments au marché disparaître. On ne peut pas oublier. Mais là, d'où va ma prochaine question? Qui fait le ministère par l'ancienne campagne pour encourager les gens à acheter des médicaments génériques? Par exemple, il y a un brand qui coûte. Est-ce qu'il n'est pas capable d'encourager les gens à acheter génériques? Non, il est difficile. Vous connaissez, en tant que médecin, je peux dire où. Alors, le médecin, il prescrit sa médicament. Un médicament, il nous dit un simple médicament qui ne peut pas avoir un paracétamol ou un paracétamol à l'hôpital. Si vous demandez le ministère, combien coûte-le? Si je ne me suis pas trompé, il a 50 sous. Et voilà, c'est un paracétamol qui peut tout distroper. Il veut dire qu'il y a un chiffre. Il y a un chiffre. C'est très, très difficile pour dire un médecin qui prescrit médicament général. Il y a un peu le médecin qui prescrit ça. Mais si vous avez un rapport à la compétition commission, je ne peux pas généraliser, je ne peux pas blâmer tout le médecin comme la compétition commission, il y a une collusion même entre médecins et pharmacies. Je vais prescrire certaines marines pour favoriser certaines pharmacies comme la compétition commission. Il me dit ça dans ce rapport. En tant que ministre, vous ne pensez qu'on puisse intervenir là-dedans? Comment je peux intervenir si le médecin décide de prescrire tel médicament? C'est le patient qui est capable de le dire le médecin qui ne peut pas permettre de acheter si vous avez un équivalent de ce médecin? Moi, c'est un patient capable de remettre en cause une prescription de médecin. Comment, Dr. Jacob? Comment, si moi comprends d'un autre côté? Comment, M. Nawaz Noubak? Moi, je dis que si moi vous avez un médecin, je trouve une prescription qui est de 3 000 euros. Je ne peux dire que un médecin comme ça. Je ne peux dire que une prescription qui est de 3 000 euros. Vous avez un médecin qui est de 4 000 médecin. Le patient, le patient, le patient, le patient. Le patient, moi, c'est le service public qui nous donne tout médicament. Il y a aussi, le patient. Quand il y a un médecin, il y a un médecin, quand il rentre dans la formation, il n'y a pas de formation. Nous, le public, il ne reste autant qui nous ne questionner. Moi, je dis un médecin, il y a un médecin, dis à moi. Un patient qui lui dit à moi... Le public fait la grande connaissance médicale pour remettre en cause une prescription. Non, mais moi, je pense qu'il arrive en l'air pour un public. S'il peut l'acheter un médicament, demain, je vais donner des affaires. Est-ce que vous m'avez pris la responsabilité, vous, le médecin, le lédo public? Non, jamais. Je vais donner des exemples. Le patient qui n'a pas dit à docteur de moi une médecine. Je propose comme un commandement. Moi, je suis un médecin généraliste, je vais gagner la grippe, je vais aller. Moi, je suis un médecin généraliste, je vais donner une prescription. Allons dire, je vais me donner 3 000 rupis. Mais, quand je dis à mon public, je vais aller à un docteur, je vais aller acheter 3 000 rupis de médicaments pour la grippe. Je ne vais pas poser la question. Je vais aller à une prescription, je vais aller à un pédiatre pour les enfants, je vais écrire un paracétamol. Non, mais si ce médecin-là a telle infection, telle, telle problème, je vais aller à tel antibiotique. Qui compétence médicale, je vais aller mettre en cause ce que ce médecin-là a dit à moi? Exactement ce que je vais dire. Vous trouvez là, si ce médecin-là, il peut prescrire un médicament, ou il a besoin de prescrire un médicament générique. C'est un peu difficile. Vous pouvez mettre moi dans une situation, il ne va pas pouvoir... Et il y a certains pays qui encouragent médicaments génériques. Encouragent? Qui coûtent moins cher. Dans nos pharmacies, un médicament générique existe. Oui, dans une pharmacie. Qui est-ce que je peux faire maintenant? Vous n'avez pas pu faire ce travail? Est-ce que je peux aller d'abord tester ces qualités, les médicaments, je peux faire une descente? Non, non. Est-ce que vous avez un droit de regard, tout ça, pharmacie borde? Je crois que la pharmacie borde est là pour donner l'enregistrement de la pharmacie, l'opération de la pharmacie, et puis, il y a tous les médicaments qui viennent. Et ça, c'est son rôle. Il y a un conflit d'intérêt? Non, non. Il y a un conflit d'intérêt. Je pense qu'on lève cette question, parce que je crois que ça aussi, nous faisons les médicaments. La pharmacie borde est de nous plusieurs médicaments. Le public maurissien a disponible un médicament qui coûte 1 roupie, à 100 roupies. Moi, je suis clair. Dans mon risque, nous avons la gamme de médicaments. Mais si vous décidez de mettre un costume sur Pierre Cardin, je ne vais pas avoir un peu où je vais mettre un costume sur Pierre Cardin. Moi, je vais mettre un costume sur mon tailleur. La flora coûte 14 000 roupies. Oui, encore une fois, comme Pierre Lark, nous avons un médicament et des affaires serrières. Non, moi, je n'ai pas serrières avec vous. Non, ce n'est pas... Moi, je ne vais dire aussi ou tu dis à moi comme ça. Je ne vais pas croire que nous devons faire de l'autre. Les médicaments, ils ne augmentent considérablement. Docte, je ne vais pas écouter que vous ne pouvez pas être impuissant. Non, non. Moi, je ne vais dire que ça. Je ne vais pas poser la même question. Je vais dire si il y a un médicament comme ça qui est en ce générique, je vais dire que c'est mon responsabilité. Moi, je vais dire que les médicaments qui sont dans ce prix-là, mais qui sont dans ce générique, qui est en ce prix-là, la disposition du ministère, qui est en disposition tout le monde, ils sont là. Ou par rapport à ce que je viens de dire, moi, je vais dire, j'ai besoin de le dire. Docteur, vous ne connaissez un prescrit générique ? Non. Moi, je travaille qui est en ce prix-là. Vous ne savez, les médicaments-là, ils sont disponibles. Vous ne savez, ce prix ne commence pas. Ça, ils ne sont pas... Est-ce que toute cette histoire de vente de médicaments, de traitement dans une clinique, est-ce que vous ne pouvez pas trouver ça pour un gros business ? Le gouvernement n'a pas fait un ennemi, il n'a pas fait un droit de rigueur, il n'a pas fait un règlement, tout ça ? Vous posez une question. Deux mois, une complète ? Non, non, non. Comment on parle ? Vous ne pouvez pas vivre dans ma risque, vous ne pouvez pas dire qu'il peut passer ? Je peux dire où une affaire ? Où elle a une clinique pour une simple affaire ? Ou des sites dépenses, nous dit un chiffre de 100 000 roupies. Si vous trouvez ça un problème, la clinique, il y a un règlement, il y a un règlement, il y a un défi, 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 il y a un défi. Vous n'avez pas ça ? Vous décidez de dépenser 50 000 euros. L'hôpital, c'est de nous tous les services. Le service, l'hôpital, c'est plus que les cliniques. Vous n'avez pas le choix ? Est-ce que vous trouvez 2000 roupies ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Si vous trouvez ça, je perds ça 500 roupies, ça t'esquit, je veux faire le coup. Ça, pareil, coûte 5-6 millions. Dis-moi, de quelle manière je vais faire Tesla 20 roupies ? Non, je ne vais pas dire que vous faites 20 roupies, mais au moins, je vais faire 400-500 roupies. Il paraît raisonnable. Si ça réagit de cela, les coûts où ? Si vous allez faire PCA, ça accède où ? Il y a un problème ? Mais les coûts où, ça considère qu'il y a des affaires qu'il y a des affaires. Le ministère, les coûts sont pris là. Si le ministère peut coûter un PCA peut coûter à peu près 2000 roupies pour le ministère, une clinique peut faire 10 000 roupies. Il va dire, oui, il y a des raisonnables. Là, nous, nous, ça. Mais il n'est pas fait pas capable de mettre la main. Justement, désertant avant ce programme-là, une médecin vient ici. Je pense qu'il n'y a quitté une note et en même temps, il n'y a que ce numéro de téléphone, il n'y a quitté une boîte de comprimés. Il donne le nom du médicament pour vendre à 100 roupies un proté de laine et 25-14-185 roupies dans une clinique. Maintenant, je suis content que ce médecin-là, il connaît, il peut suivre l'émission-là, il amène ça, il dit, il donne moi cette question-là pour poser, parce qu'il est d'apprendre nos besoins cet après-midi. Est-ce qu'il est possible? Moi, vous pouvez dire moi qu'un médicament qui est dans la cellule dans une pharmacie coûte 100 roupies et puis dans la clinique-là, il peut vendre à 400 roupies. Ça, vous vous rappelez? Là, dans le clair qu'il y a une quitteuse qui pharmacie pour prendre l'action. Moi, si vous êtes prêts, vous pouvez vous attend une complainte pour agir. Comment dire? Vous n'êtes pas au courant qu'il va passer? Non, non, là, vous pouvez dire moi comme ça. Moi, vous pouvez dire moi comme ça. Faites-vous bien l'officier travailler un peu, descendre le terrain, aller faire ça d'ici? Ça, même, ce travail. Mais bien l'officier, il n'est pas plus capable de... Je crois que c'est raisonnable. Il est comme ça. Vous pouvez dire que derrière ça, il faut mettre la police. Mais ça, il ne connaît. Il ne prend connaissance des affaires comme ça. Vous pouvez dire oui. Moi, vous pouvez dire une affaire si moi dans la clinique-là, il faut faire ça. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Il faut dire non, mais mentir ça. Ce n'est pas sans... Ce n'est pas sans... Tout à fait. Il y a un système qui fait des affaires. C'est tout à fait normal qu'il y a des affaires. Et tous les temps, vous pouvez dire qu'il n'y a pas respecté. Mais il ne prend pas. Il ne prend pas. C'est une offense. Pour révéler nos médicaments, est-ce qu'il publie la liste médicaments, la liste importateur de médicaments? Oui. Tout ça, c'est publié. C'est-à-dire que ça coûte pour moi déjà. Moi, en première affaire, je disais que le Committee of Supply me donne toute la liste de médicaments qui est ministère, financière, qui compagne. Vous déposez dans le Parlement? Déposez dans le Parlement. Et qui prit une coûtée, nous déposez tout. Pour tout ça, il n'y a aucun problème. Même les nouveaux médicaments. Vous avez une opposition qui fait beaucoup de ta part de la compagnie, mais vous parlez de ce nom en particulier, qui veut dire la Porte du Lyon, la Porte du Lyon. Je pose également le conflit d'intérêt. Oui. Moi, je suis content de prendre la question du conflit d'intérêt. Le Pharmacy Board fait ce Chairperson le Directeur Général de la Santé. Il est constitué avec plusieurs membres qui sont au-delà, pharmaciens, ils ont tout. De quelle façon? En deux mots, quand on dit qu'il y a un conflit d'intérêt, on peut dire que c'est le Directeur Général de la Santé qu'il peut faire ce même réunion, il peut agir lui aussi en connivence. Il peut dire qu'il peut commencer à dire comme ça, tout ça là, il y a plusieurs membres même, il peut aller en tête, ça m'a dit moi, je prépare moi pour répondre à cette question là, il peut dire que tous les membres qui sont là, tout ça là peuvent agir de façon corrompue, personne ne peut faire ça, y compris le Directeur Général de la Santé, parce qu'il y a lui, il peut trouver qui peut passer, tout le dossier passe dans lui, il prend des décisions, moi, je suis content qu'il y a de dire comment ça peut faire. Là, je n'ai pas d'accord avec ça, comment ça peut faire, il vient dire droite gauche, il vient comment dire qu'il y a l'intérêt, il y a l'intérêt, mais au-delà, il y a un dîme, ça. Ce n'est pas le rapport de l'audit ou comme ça. Je n'ai pas d'accord de dire moi, mais qui fait un Directeur Général, moi, je n'ai pas d'accord qu'on est, nous, le Général, nous, 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 qui est là-bas ? Qui est le le Réliable de la Santé ? C'est un Directeur Général de la Santé ? Qui peut n'être n'en avoir pour faire avec n'importe où ? Il y a besoin d'agir dans l'intérêt, ce qui est une donnée, qui est pouvoir, une donnée d'après la loi ? S'il n'est pas fait comme ça, demain, vous pouvez, moi, je vais dire moi, demain, l'alternative. Le prix médicament, encore une fois, Dr. Jagatpal, qui fait nous maintenir le monopole et nous avons un pot à terre, par exemple, il y a une certaine branle, c'est un morgue de médicaments qui fait nous ne pas laisser ouver. Comme ça, nous permet le libre-marché, nous permet une compétition entre un pot à terre, comme ça, prix capable de baisser. Moi, donnez-nous un exemple bien concret. nous prenons Févex, par exemple. Quand nous avons la grippe, Févex. Puis, il ne faut pas permettre 4 ou 5 impôts à terre, impôts de Févex. Moi, je vous pose cette question, pour une autre question. Dis-moi, qui est-ce qu'il y a qui a gagné sa PMI d'importation qui a accompagné les manufacturés qui a donné cela ? Et puis, après ça, où vous décidez ou dire comme ça, mais tu connais, toi, tu as fait un permis d'importation qui te a gagné droit à import ça, parce que ça, les manufacturés, là, même, ils ont dit, comme ça, je peux donner un seul agent qu'il y a un seul agent. Aster, nous, nous voulons dire comme ça, apporte-toi qui est le seul agent, mais moi donne les autres, les autres. Dis-moi, dans Maurice, qui est une compagnie qui est le seul agent pour un pot, n'importe qui est l'article XYZ, après nous ouvrir l'est-ce que vous pensez légalement l'est possible ? Est-ce qu'il nous commence à faire sa qualité d'affaire ? Au bout d'accord avec moi, qui est le monopole, il n'est pas en faveur consommateur. Peine la compétition. Je vais expliquer demain, si nous avons un pot à un local, qu'il y a une exclusivité pour un pot tel brand l'auto, après nous dire comme ça, mais tu connais qu'il y a un humoriste, nous avons dit un pot qui s'en a un pour ça. Sa première affaire, sa producteur, le manufacturé qui peut donner sa PMI, est-ce qu'il peut donner les autres ? Est-ce qu'il nous parle de la loi, ce qu'il peut prévoir ? Est-ce qu'il nous fait ou bien nous dire si vous décidez d'impôter les autres, bien sûr, il y a un qui manque ou vous ne pouvez pas vous emmener dans le pays. Oui, mais finalement, vous ne pouvez pas vous ne propose aucune solution face à ce problème de monarque. vous connaissez quand vous dites un médicament est là, on prend Fairwex. Vous connaissez la quantité équivalente avec Fairwex ? Vous connaissez ? l'équivalent est-ce qu'il est présent ? Oui, l'équivalent est-ce qu'il est présent ? Oui, l'équivalent est-ce qu'il est présent ? Nous devons dire que Fairwex est un panadol. Vous connaissez combien de panadol dans le marché ? Mais si vous disiez avec Fairwex, si une compagnie X est-ce qu'il importe ça, vous disiez qu'il y a un autre compétiteur qui est-ce qu'il importe Fairwex ? Là, je crois que je n'ai pas un expert dans les PMI, mais moi, je dis qu'il apporte un médicament, le même médicament, c'est une quinzaine de compagnie qui importe. Si je ne suis pas trompé, je pense que il y a une quantité de différents médicaments, une molécule qui est-ce qu'il y a différentes compagnie qui importe même molécules, mais différentes l'extraordinaire pour ce pays-là. Alors, le premier médicament, pour résumer, je n'ai pas une question de mark-up, une question générique, monopole, l'importation, et je n'ai pas un aspect, donc je vais vous dire, mais il y a trois aspects que je n'ai pas abordé, mark-up, générique, avec monopole. Vous pouvez dire à moi, il y a trois aspects-là, vous ne pouvez pas faire un an, donc il y a des gens qui peuvent écouter ce médicament plus cher, comme ministre, qui vous n'aura pour dire, si vous n'avez pas un an, vous n'avez pas un an ? Non, je n'ai pas d'accord avec vos questions, vous pouvez faire vos questions dans le sens, vous pouvez redviner, moi, comment ça, vous n'avez pas un an ? Vous n'avez pas un an ? Vous n'avez pas un contexte, vous n'avez pas un contexte de monopole ? Non, non, attends, laissez-moi, donnez-moi ma réponse là. Vous posez-moi une question sur monopole, vous n'avez pas l'aspect légal et sur exclusivité ? Vous n'avez pas bien ça ? Je vous explique la deuxième affaire qui vous dit c'est le mark-up. Je vous dis comment avant de décider le mark-up, déjà il y a une affaire, ça aussi il y a une provision qui vous a qui est le ministère de commerce pour faire ? Troisième affaire qui vous dit c'est le générique ? Le générique, je vous dis c'est le générique maintenant. Je vous demande ce que je vous dis pour dire que je n'ai pas de faire rien mais je vous dis toute réponse. Il vous dit déjà qu'il y a autant de provisions pour faire autant de choses. Moi, j'ai envie quelqu'un qui fait de nous cette question-là vient dire à moi qui nous t'y besoin de faire en plus ? Dire à moi word for word, mot pour mot. Oui, première affaire, personne n'a pas une question, je vais faire mon propre recherche, mon cause avec bien stakeholders, bien professionnels dans différents secteurs. Allez, dire à moi cette stakeholder, professionnels, dire à moi qui t'y besoin de faire. Moi, mon ministre, moi, j'ai envie qu'on ait qui est capable de faire, qui est pour faire, pour essayer de faire la baisse de médicament. Là, moi, la mou d'accord avec vous, la ki nous bisez faire, premier, moi, mou bisez, diens mon kollègue, ministre, commerce, get an kout, ki to kapav faire, pou nou kapav, si a tout, premier, identifiez ki ben médicament ki konsomme par majorité, et puis, la dan, ki manyen nou nou kapav diman sa, ou kone, faire sa prix la, nou kar, diminue sa prix la. Deuxième affaire, ce ki nous bisez faire, nou bisez get manufactureuse. Ou kone manufactureuse li, li pa kone, si vous vous rappelez, ou en tant que nous je perds l'école, nous tu peux gare ben low edition, comment tu peux rappeler sa, vous rappelez ben livre, ki n'y a ben couverture bleue, ki n'y a la ligne la dan, diens comme sa, bi spécifiquement, sa ben livre la, ti pe fait, zot quality, ti very good, mais ti pe fait pou nou pay. Lé nou bisez diens sa ben manufactureuse, même sa ben compagnie, ki pèmène sa ben medicament sa, sa ben médicament la, ben morousien, da sa contexte la, ki zot zot a fait, manufactureuse, boukou fwa, li répon a nou l'appel, li diens comme sa, ok, nou compren, ki zot pays, zot asse autant medicament, zot zot, ou kone, zot population, nou kapare fèr n'se fôpou zot, sa de zem zot fèr, nou bisez fèr, bi sa ben n'se fèr, la, mo bisez gagne, dan pey, nou impôtre 500 medicaments, mo pa kapare fèr sa pou 500 medicaments, me si mo gagne en information, lô sa ben medicament, ki n'ou bisez fèr, sa trawaj la, we do it, ou compren moila? Oui, et dans le budget, in annoncè, Maurice, kame n'se medical hub, est-ce ki finé na, l'intérêt, de ba, setan compagni, pouvin produir, dison, vaksin à Maurice, zikalaire? Alors, zikalaire, mo, kone, idibi, ki kéte sa, de sié la, bien, c'est un trawaj ki pe fèr, et aussi, kan ou fèr vaksin, se n'a boku processing ki fèr, alo, sabane, proségnan, u kone, vaksin, setan zafèr, in na, tu sa, u kone, délicatesse, den na, tu sa ben zafèr, bien, bien, mo, kwa ki, l'idibi, in fine, in fine avancé, beaucoup, avek sa, apod sa, mo, osi, diyao, ki, le ministè, yena, en setan kontrol, en teme de, lis, en teme de, kualiti, alo, nu, nubizan assuré, la loa, fae perso, avancé, tout ça, Mais, en même temps, nubizan aben expert, non, ben, moriciens, non, ben, expert, dans, setan, ben, formessif, factory, tout ça, ben, nu, nu, finis sollicite, l'aide, à traver, ben, agencia internationale, pou, nou, gain, sabane expert, pour, dieu, dene, nubizan, an, l'industri, form Military, Tic, le, ki, no, vous agiter, qui ne va vous agiter. Il y a une question, moi, il y a une question concernant surtout les fonctionnaires, certains fonctionnaires, les frontliners, personnels médicaux, également de l'enseignement, je peux gagner priorité là, dans les cas, je peux aller, c'est-à-dire pour une raison médicale, je ne peux pas faire le vaccin, je ne peux pas s'en premier. Donc, par contre, c'est un fonctionnaire qui peut aller, je suis aussi, je ne suis pas capable de faire le vaccin, je peux demain, je passe devant le board médical, le board of doctors, donc, je peux aller faire ce, je peux aller faire ce. Quand vous pensez, ça va une catégorie là pour en avoir un grand test. Alors, peut-être, ouais, voilà. Alors, la loi, il peut dire, comme ça, si vous travaillez dans l'éducation, secteur de l'éducation, avec secteur de la santé, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans, si vous ne faites un vaccin. Ça mène, je m'en ai besoin d'une autre priorité, parce qu'ici, si vous n'êtes pas éligible avec un vaccin, vous ne pouvez pas produire votre certificat qui ne sont pas éligible avec un vaccin, pour vous ne pouvez pas travailler, après, vous ne pouvez pas faire votre test, tout ça. Tout ça, là, c'est le ministère pour faire. Maintenant, maintenant, les autres des gens, dans le secteur, nous, des hôteliers, nous ne pouvons pas avoir une restriction. Alors, si un des gens travaillent dans le secteur hôtelier, vous ne pouvez pas dire, moi, je vais avoir un non-éligibilité, ce n'est pas un certificat, ou quoi. Mais, nous, je vous dirais que ça, laisse-moi finir avec, parce que ça a été personnel, la santé, avec l'éducation, ça a été obligatoirement, sinon, on ne travaille pas pour les autres. Vous avez bien la case, vous comprenez ? Ça a été une priorité, c'est sûr. Mais, nous, on finit ça. Il est là, c'est quelqu'un qui vient, vous ne pouvez pas gagner accès, entre-temps. Je n'ai pas gagné accès. Ni l'hôpital, ni l'accès à l'école. Non, ça a été une immunité, si je peux venir comme patient, il n'y a pas la loi pour vous autres. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin, ce n'est pas le statut vaccinal. Mais, si je ne peux pas faire le vaccin, je rentre pour le service. Mais, si vous travaillez dans l'hôtel, vous ne pouvez pas faire le vaccin, pour une raison ou d'autre, vous pouvez venir là, vous pouvez dire, vous pouvez dire, moi, je ne peux pas faire le certificat vaccinal, ou bien, vous pouvez dire, vous pouvez attendre, vous pouvez attendre, laissez-moi finir avec la santé, avec l'éducation, je n'ai pas besoin de tout. Il y a une question, qui nous peut venir au Internet, et un Internet peut poser la question, on dit tout à l'heure, un des gens qui, possiblement, il pense qu'il a un contact avec un patient positif, mais il fait deux doses de vaccin, il est capable de self-isolérer. Mais, il fait un Mauritien qui peut rentrer depuis l'étranger, il fait deux doses de vaccin, qui peut-être, il n'a pas un contact avec un patient positif, il ne peut pas être de self-isolérer quand il est rentré. Il fait le besoin de faire sa quarantaine. C'est la question du variant. Première, c'est le deuxième, quand nous, nous faisons le vaccin, je connais, je connais, une ouïe, une forme, une forme, on fait le vaccin, de même, on veut vérifier, on veut vérifier, un étranger qui peut venir. Nous ne pouvons pas dire, est-ce qu'il y a un variant avec lui? Si nous pouvons faire un self-isolé, nous dire, il peut faire un self-isolé, après, ils ont détecté le 7e ou le 14e ou le positif, après, nous le connaissons, il y a un variant Delta. Ou même, vous pouvez dire, comme ça, il y a une qualité de mesure qui peut-être faire. D'un côté, quand nous n'avons pas le connaissons, est-ce qu'il y a un variant Delta ou un variant, il y a un variant, il y a un variant isolé ou pas qu'il pense qu'il est de même. Moi d'accord. Alors, Docteur Diacatpal, est-ce qu'il nous correspond à quelques appels devant nos auditeurs? Donc, l'auditeur est capable de poser des questions en direct au Docteur Kailé Diacatpal au 208 49 99 ou le 59 99. Ce sera après la pause pub. Au cœur de l'info. Au cœur de l'info. La suite, dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un peu plus au cœur de l'info. La suite. Suite et fin de l'émission au cœur de l'info avec nous le Dr. Kailé Diacatpal. À partir de maintenant, je suis capable de poser une question en direct au ministre de la Santé au 208 49 99 59 99 dans la direction de MOKA nous avons un Jean-Claude en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Nawal. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Daglis. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question au-dessus de l'opère. Je ne sais pas comment faire la médecine. Oui. Moi, moi, je suis un homme qui me fait d'attachement au cœur. En fait, mon cœur peut battre les 40 à 60 %. Pour moi, c'est à peu près 8 000 à 9 000 de médecine. Comment est-ce que tu peux faire la médecine ? Quand on roule le cœur, on va battre 4 000 à 6 000 au-dessus de l'opère. Oui, oui. D'où peut-être tout. Oui. Mais l'hôpital, quand on arrive, ce n'est pas tout. Il fait des dixastations, il fait partie. Si on a un docteur, le docteur en dehors, on va finir. Bonsoir, je vais partager ce que vous pouvez dire. Je vais vous dire ce que je vais dire. à Nawal. Je m'aime, mon maman acheter des médicaments. Bon. Je comprends Nawal ce point bien que les médicaments ont fait une montée, les médicaments qu'ils ont acheté de la pharmacie mais nous aussi nous avons une limite pour qu'on est capable d'agir. Nous avons travaillé pour qu'on est capable de faire. Mais au niveau du ministère, il faut nous faire une manière qui nous donne au public plus beaucoup de médicaments qu'on est capable de faire tous nos efforts pour acheter. Nous aussi nous avons un budget pour acheter des médicaments. Nous avons des médicaments essentiels et nous avons le chiffre mais nous avons dit que le ministère là aussi dépensent beaucoup d'argent pour acheter des médicaments. Je comprends mais je pense qu'il s'agit d'un budget de travailler là aussi et puis bien sûr nous avons trouvé une solution pour ça. On a Kevin de Sainte-Croix. Allo ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nawal, bonsoir Jacques Lisse, bonsoir M. le ministre. Bonsoir. Je vous invite à poser une question s'il vous plaît. Nous connaissons qu'actuellement nous avons une passion qui est à l'été en 41 ans actuellement. l'écoute nous un certain l'argent que moi M. le ministre disait à l'heure là. Si m'as trompé le minimum c'est avant 2800 euros par patient si je ne me trompe pas. Maintenant l'écoute nous s'il nous caractérise bien pour 500 personnes même par jour qui actuellement l'est dans quarantaine. Nous m'écoutons et une passion normalement il fait 15 jours si m'as trompé là-bas M. le ministre. C'est bien ça exactement ? Très bien. Il fait 15 jours là-bas. Maintenant si nous fais 2800 vous pouvez penser le minimum que vous nous précisez là. Nous ne me trompe pas personne pour 15 pour 15 jours ok nous ne me trompe pas 500 les fins de coût à l'état qui payait par l'argent public n'est-ce pas ? Si maintenant si jamais nous sommes capables moi c'est une bonne façon de penser c'est une bonne opinion pour moi d'accord si ce matin c'est un total lockdown depuis le début ok peut-être bien avec le temps il ne peut pas que le gouvernement beaucoup moins cher qu'il en a venu à chaque fois qu'il nous gagne le cas comment on précise nous viendrons vivre avec ça ok mais tout le temps nous gagne le cas il ne peut augmenter nous viendrons 1000, 2000, 3000 mais tout le temps il ne peut pas aller comme ça même mais à la fin à la fin le fait qu'il y a beaucoup d'immunes contaminées même qu'il y a ce vaccin qui coûte beaucoup d'argent à l'île Maurice aussi parce que le vaccin on achète avec l'argent qui pas le Mauritien qui travaille payé ok d'accord et que vous pensez Lola le docteur oui d'accord il y a un intérêt économique c'est-à-dire quand il y a un lockdown il y a un prix à payer mais en ne mettant pas le lockdown la seule un prix à payer c'est le prix de la quarantaine je vais aller brièvement vite vite là alors un coup un patient en quarantaine il coûte 45 000 pour pas patient 45 000 en quarantaine pour patient pour pour 40 000 14 jours 10 000 patients 10 000 il coûte 450 millions un coup en traitement il coûte 100 000 et puis là il y a un traitement pour 1835 20 jours d'hospitalisation à peu près il coûte 183 1,5 millions alors oui c'est un gros coût qu'il y a à payer pour protéger tout ça mais de l'autre côté quand on dit lockdown c'est un on connaît un arrêt ou une machine économique nette quand on ajoute tout ça il coûte beaucoup l'argent mais un lockdown beaucoup plus et pas fini quand on dit même il coûte beaucoup plus pas obligé quand on commence à arrêter un lockdown chaque mois chaque 10 semaines 3 semaines 6 semaines faire comment dire nous mettre un lockdown pour une période déterminée un mois ou plus même et puis quand on recommence personne n'est pas capable de dire qu'on réussit à éliminer le virus la nette quelque part pour un virus qui vu qu'il a la nature du virus même il n'y a pas de nous aucun symptôme tout le temps il y a la chaîne et doucement doucement la chaîne il faut recommencer et finalement il faut retourner aux mêmes situations qui peuvent arriver peut-être 10 ou 20 de cas tous les jours ça c'est ce que vous faites dire je comprends une question il y a une bonne question mais il n'y a pas pour permettre de nous dire qu'il y a un total lockdown après finalement nous n'y a pas pour un cas nous n'y a dans le passé nous n'y a mais il n'y a pas un pays mais finalement il faut recommencer quand on peut ouvrir aux frontières il faut recommencer la nature du virus comment il y a été il faut révenir mais la vaccination peut changer tout si aujourd'hui le public comprend qu'il y a nous vivant avec le virus nous faire nos vaccins nous continuer à exercer toutes ces précautions qui nous finissent depuis le début d'ici le 1er octobre vous pensez nous pour atteindre 70% d'immunité oui alors d'ici le 1er octobre là même 60% des adultes ont fini le vaccin qui a accéléré et puis avec le vaccin qui nous est déjà énorme nous pour finir arrive les alentours de 70% nucléaire et maintenant avec si nous nous payons le Pfizer veut dire nous une population là c'est qu'il ne nous pas oublier qu'il nous besoin de sa population des enfants des adolescents mineurs et tout ça nous pour qu'on s'en est là et si un Mauritien a l'envoyance d'affaires pour une semaine rapidement il y en a deux vaccins l'infinifère quand il retourne il est bien faire quarantaine ou bien il n'est pas avoir en self-isolation aujourd'hui aujourd'hui si un Mauritien qui il fait ce des vaccins il rentre Maurice il est grave offert pour faire un resort de l'hôtel il n'est pas besoin d'enfermer dans la chambre ni garder encore une fois je peux redire nous constater sa voyant qui existait là à cause de l'important nous garder sa mesure de quarantaine si demain vous comme ministre vous faites la mission vous faites la quarantaine quand vous retournez première affaire je vais faire la mission je vais faire la mission je vais faire toute la mission je vais faire la quarantaine je vais finir si ce qu'il pense à la mission quand vous retournez les faire la quarantaine mais tout ça il faut modifier avec le temps avec l'hôtel il faut continuer à ouvrir avec nous qu'on prend la situation plus bien il n'est pas drôle qu'il n'est pas comment dire qu'il faut retourner ou faire self-isolation mais c'est une étape mais c'est une étape qui peut venir après nous ne pouvons pas faire toutes ces choses en même temps mais une petite chose qui est déjà en préparation mais elle peut venir avec certains états nous avons un sarah pour lui allo oui bonsoir 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 docteur bonsoir 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 oui bonsoir on vous écoute bonsoir docteur et voilà c'est ce que je peux constater dans ma l'hôpital ou bien mesdits cliniques aussi je ne peux pas consulter du monde comme il faut je peux faire de chez plus vite et je peux faire et j'ai fait un rendez-vous je peux faire de chez là j'ai fait un rendez-vous encore et là apparemment j'ai fait un chronique pour le bonsoir j'ai fait un rendez-vous clinique j'ai fait un même mesdits stéthescope pour que ce poumon comment il était j'ai fait un piqué avec lui il fait lui respire de gaz oxygène et puis c'est tout et moi quand il est dormi je vais tout se laisser un peu ronfler je vais aller à l'hôpital alors bon madame on dit bon on dit à moi ça bonsoir tout à fait d'accord avec vous qui quand il y a une maladie chronique on ne peut pas faire ce dossier comme ça surtout quand on ne peut pas on ne peut pas mettre un médicament avec tout ce qu'on ne peut causer en même temps il est bon aussi il est arrivé en l'air qui moi je dis Franck j'ai fait un l'air publique je suis content que j'ai vu la radio il y a une manière pour nous pour nous récupérer cette complète parce qu'il est temps que nous on ne peut pas nous connaître dans 1000 docteurs qui travaillent ça c'est un groupe qui peut faire ça il arrive qui nous prendre action contre et le pouvoir qui nous gagner dans une émission qui nous recevons une complète et nous nous faire une manière nous peut agir nous peut prendre action moi c'est un petit pourcentage qui fait comme ça il arrive pour nous une question au internet le 1er octobre nous peut ouvrir complètement pas pour une quarantaine quand un étranger est rentré et les touristes sont content nightlife est-ce qu'il discothèque pub cinéma pour ouvrir oui le premier moses explique ça qui fait nous pour arriver dans l'état nous connaît bien qu'il y a des gens qui pour rentrer le 1er octobre pour déjà être vacciné dans nos pays nous pour déjà être vacciné il reste pour circuler mais nous ne connaît qu'il y a de maîtris la situation dans le sens qu'il y a de continuer mais en même temps quand on est vacciné lui aussi il est vacciné c'est-à-dire la transmission il est beaucoup plus moindre la sévérité il est presque statistique pour démontrer il est presque zéro bien c'est la vie mais seulement une certaine mesure des précautions nous devons continuer alors si nous comprenons la phase bien vacciner puis je vais vacciner puis je vais le vacciner veut dire la transmission nous connaît quand je rentre Maurice je vais faire le test nous nous l'état nous prenons une précaution nous payons des morts sur l'industrie touristique une autre question à l'ère qui nous précaut jusqu'à l'ère combien de personnes sont condamnées par la justice pour le quarantine et qui sont condamnées pour gagner alors je 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 qui qui m'ont pas sa mes sages mais m'ont qu'à dire oui la police faire intervenir et puis c'est ça qu'on appelle cluster moriaz cluster moriaz déposition faire déposition faire la police faire l'enquête après l'issue et ça l'anniversaire à Boachéry là ça aussi oui définitivement pour déposition parce que nous là c'est positif mais en même temps le médecin qui est responsable pour faire cette déclaration et ensuite la police les take over donc la loi suive secours Boachéry aussi la conscription ça oui moi si la conscription ça non non parce que ça je comprends moi préfère faire ça qui ça ne coûte là 13 villages dans ma circonscription et qui moi parle d'autres villages à faire pareil parce que si moi dis comme ça qui non ou de pression mais après si moi recommence à gagner d'un moi préfère que l'art n'a pas poussé à aucune pression pour dire que je comprends que je peux faire ça pour plaisir je peux faire ça quand mon travail augmente plus avec une zone rouge moi préfère gagner un peu impopularité mais seulement moi aussi qui mène les autres endroits pas plus avant que la zone rouge bonjour 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 monsieur le ministre tout le temps nous attendons de la radio on peut donner beaucoup de chiffres pour combien cas gagner guérir mais combien cas nous t'es content la population t'es content qu'on est combien cas qui a gagné sa dérogation là parce que ça peut créer une perception qui peut force tout le monde faire vaccin peut-être si on donne sa cifre là sa perception là pourquoi pas m'enlever oui alors première partie question c'est ça government notice 79 vaccins obligatoires le gouvernement notice il n'est pas qu'il y a une maladie chronique pour faire vaccin en fait si il y a une maladie chronique elle fait le vaccin il y a clair qu'il y a une dérogation spécifique pour certaines surtout madame enceinte il y a une dérogation spécifique quand il y a une réaction avec un vaccin elle est là pour faire le vaccin mais seulement quand il y a une maladie chronique nous nous dire ou même premier qui est vulnérable et même que il y a un vaccin premier depuis que je pense ça c'est une priorité maintenant je pense que j'ai une question sa semaine là si je ne trompe je vais poser la question surtout quelle quantité qui nous donne dérogation le ministère peut faire chiffre dans le parlement pour répondre à la question là, précisément, qui quantité d'immunes qui finissent un papier médical qui n'est pas éligible pour la vaccination. Dans le Parlement, souvent, on trouvait que l'opposition, surtout l'idée de l'opposition, irritait beaucoup la manière où on donne même réponse, où on prend trop beaucoup de temps, où on raconte un tas d'histoires, avoir de même réponse. Là, ici, on trouvait où on peut répondre à la même question directement, on ne fait pas le Parlement, on ne fait pas le Parlement. On ne fait pas le Parlement, mais ce travail, ça l'est bizarre, tout qui n'est pas bon. Mais on a une réponse assez longue, seulement. Je n'ai pas une réponse. Non, dans le Parlement, bien sûr, si vous avez une réponse directe, dans le Parlement, qui va vous raconter vos questions ? Je crois que je vais essayer de faire de manière un maximum d'éléments de réponse. Ce n'est pas une fonctionnaire qui a une longue réponse pour vous ? Bon, déjà, mon secteur, je connais bien ce secteur. Nous faire un mélange de fonctionnaires avec moi, de faire une manière qui nous tombe d'accord. Il faut faire ça pour « buy time », faire le temps passé, comme ça, les PNQ écoulés. Non, non. Moi, je suis content. Je n'ai pas l'imaginaire, je ne me rappelle pas, si je ne m'ai pas trompé, je n'ai pas une réponse à 6 PNQ, sauf, mardi dernier, il y a une PNQ qui n'a pas fini de me donner le temps pour donner tout. Je n'ai pas l'imaginaire de réponses. Ah oui. Voilà. En fait, je n'ai beaucoup de réponses à donner, mais avant le PNQ time, je me trouvais… Oui, mais dans 15 premières minutes, tu ne peux pas te dire qu'on donne l'indication, les deux questions précises. Moi, dans 15 premières minutes, il finit à interrompre moi, il interrompe le speaker pour dire trois fois, les PNQ les temps les mêmes, et moi, je peux venir, je peux venir donner toutes les réponses, moi. Mais au moins, donne-moi le temps pour me dire tout. Là, je vais dire que je connais, mais je ne peux pas venir même, je connais les 30 minutes, je peux venir donner le temps qu'après moi, tu peux donner toutes les réponses, bien détaillées, je vais aller à l'eau. En parlant de parlement, la régie, le député travailliste Farad Oumia, tu as envie de poser une question avec nous au téléphone. Farad Oumia, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir Dacdé, et bonsoir au ministre Diagat Pal. Bonsoir Farad. Bon, malheureusement, pour le parlement, la situation telle qu'il était, ils n'ont pas gagné l'occasion pour certaines questions au ministre moi-même, mais il reste fait du travail. Vous avez content de demander à le ministre Diagat Pal deux questions. La première, nous recevons plusieurs types de vaccins dans Maurice. Et nous, on peut gagner, passant par Covaxin, Covichil, Sinopharm, Sputnik, et même pour le Gavi Alliance, Alliance Gavi, nous pourrions Pfizer-BioNTech, peut-être Johnson & Johnson. Et nous tout connaissons que le Pfizer-BioNTech, que le Johnson & Johnson est reconnu en Europe et surtout, il facilite l'accès si il y a une diminution de faire sa vaccin. Est-ce qu'il y a, en tant qu'un ministre, et qu'il est fait dire de la parole qu'il faut gagner Pfizer-BioNTech, est-ce qu'il est capable d'assurer la population au moins étudiantine, type elle en Europe ou d'un pays étranger, qu'il est un prioritaire pour gagner un vaccin Pfizer-BioNTech ou soit Johnson & Johnson. Ça, pour être pour être capable d'avoir un accès facile, je parle pour avoir besoin de la quarantaine dans le pays d'accès, et troisièmement, il y a une grosse tracasserie de papeterie qui pourrait y avoir éventuellement. D'accord. Deuxième question, on a dit deux questions, vous voulez. C'est là, c'est un peu la plus. Non, non, mais t'es nous. Deuxième question, je peux poser une question qu'il vient du monde poser-moi et qui me trouve que je pense qu'il y a un raisonnement à l'arrière. Le deuxième, nous prendre, nous tout finaliser, l'étranger, comme moi, beaucoup de personnes, quand nous faisons l'étude, nous comptons retourner Maurice en vacances. Et quand nous voulons en vacances à Maurice, il y en a certains qui gagnent vacances deux mois, il y en a deux mois et demi, mais il y en a malheureusement qui gagnent vacances trois mois, surtout les gens qui travaillent à l'étranger, il n'y a pas plus de summer break que deux semaines, deux semaines et demi. Et nous imagine combien du monde peut en vivre retourner Maurice de France-Morossienne qui rentrent à Maurice pour vacances l'été. Et là, je trouve ça, dans une situation qu'ils ont besoin de faire quarantaine deux semaines ou parfois, même si j'ai fait un auto-isolement une semaine après, on n'est pas trop sûr que ça peut continuer, mais au moins deux semaines de quarantaine. Imaginez-vous, on a un 21 jour congé, la dame presque perdite toute la quarantaine et qui vacances ou une terre. D'accord. Ma question, ma requête et la question que je fais au ministre de la Santé, c'est qu'il faut être considéré qu'il y a des Mauriciens et je ne peux pas les Mauriciens là, je ne peux pas les Mauriciens. Les Mauriciens, bon affidés, faire vaccins, réglementés par l'OMS, qui n'a aucun vaccin, les filles qui viennent sur le PC 3-4 jours avant qu'ils prennent l'avion, les rentes à Maurici négatifs, pourquoi pas ne pas faire des tests d'antico ? Je n'ai pas une explication de Mme Go qui ne pertient pas du tout. Mme Go, ça c'est une autre petite chose. Je n'ai pas une explication d'antico, je n'ai pas d'accord du tout, mais je n'ai pas une question de nous faire des tests d'antico avec tous les Mauriciens seulement les Mauriciens peut-être qui rentrent. Si je t'antico in-développé, pourquoi pas mes odennes auto-isolation pour une semaine faire ce TTS 0 à 7 et puis je ne peux pas rester dans Maurice faire ce vacances deux semaines, trois semaines, je serai tourné. Donc, c'est cause une requête, une pensée de vue pour la nation mauricienne et les expatriés mauriciens. Merci, je m'écoute toi. Merci, député Faradoumi. Nous commençons par la deuxième question parce que c'est une question que vous m'avez posée tout à l'heure qui fait, tu poses la question, qui fait un Mauricien qui rentre à Maurice, des doses vaccins qui ne sont pas capables self-isolés ou liels en quarantaine. La réponse était attention, les pensées voyant avec lui. Faradoumi, c'est un Mauricien qui a gagné vacances, qui fait par les autres faire self-isolation et faire sa TTS 0 qui m'est également évoqué en début d'émission. Est-ce qu'il a l'équipement nécessaire pour faire sa TTS 0 après qu'il a gagné deux doses de vaccins? Oui, alors, première affaire, merci Farad, c'est la question là, il y a bien mon pensée, tu n'écoutes l'émission, il y a bien des questions là. Alors, il est clair, oui, l'anticorps, comment vous pouvez trouver, nous procèdons étape par étape. Alors, il est normal, à une certaine étape, nous comprends qu'il y a un Mauricien qui peut revenir en vacances, ce n'est pas évident, nous voulons en vacances pendant deux ou trois semaines et puis, il faut faire quarantaine, mais reste rassurant, nous, l'emphase, c'est la campagne de vaccination qui fait une procédure, imaginez, nous déjà, il arrive l'autre à un certain pourcentage, nous traversons ça pour tant, pour cent, nous permettons, nous, comment se faire tout ça, bien, ce qu'ils ont fait, faire proposition là, nous pourrons, bien sûr, prendre tout ça là, mais l'important, nous traversons, une vaccination, le target qui nous fait le mettre, ça, les priorités. Pour le moment, vous pensez, pas vous caractère ça. Là, le target, c'est la vaccination. Une fois, nous traversons la cape de vaccination, les PMS nous amènent tout changement dans nos quarantaines, dans nos, vous connaissez, les PMS. Mais de toute façon, quand il y a le 1er octobre, pas pour viser la quarantaine. Et là, qui fait le 1er octobre parce que la vaccination arrive à Saint-Lévoire. 70%. Exactement, mon corps. Et le premier, le type de vaccin, c'est qu'il fera d'indier, il y a la raison. Alors, les gens qui allaient en Europe nous donnent priorité si tel pays, par exemple, les reconnaît tel ou tel vaccin et ça, à nos dispositions, les normales nous peuvent faciliter ça. Voilà, merci, Farad, pour ça. Voilà, donc, 18h59, je pense que nous termine sa question du député Farad Oumia. Donc, merci, vous de rester quand même désertant avec nous, de répondre à nos questions, questions internautes et questions auditeurs. Donc, pour terminer, moi, tu ne commences pas sa voie en Delta là, qui peut faire tout du monde le pire, donc, vous pouvez dire à nous qu'il n'y a aucune communication officielle qui dit que sa voie en France résiste à un vaccin et qu'il n'y a aucune communication officielle qui dit que le PCR n'est pas capable de détecter sa voie en Delta là, parce que c'est ça qui peut faire tout du monde le pire et vous pouvez dire qu'il n'y a aucune communication officielle qui dit que sa voie en France est un vaccin. Voilà, alors, je répète ça, alors, moi, peut-être, de la fin, je peux dire comme ça, bien, en ce moment, nous pouvons gagner plusieurs cas dans différentes régions, tout ça. Vous êtes bien, vous comprennez, le virus ne peut vivre avec lui, nous sommes bien ce traitement, nous sommes aussi connaissés comment nous sommes protègent nous et puis, la protection, la vaccination est une précaution qui nous prend. Si nous adoptons ça, vous êtes capables d'imaginer nous la vie à mesure qu'il est rétro normal et puis nous l'économie démarrée, c'est la population qui gagne parce que tout ça, revenu qui nous gagne avec l'économie dynamique qui continue à bouger, il fait il rentre dans ce pays-là et c'est la population même qui peut gagner. Alors, je vais dire, nous pensons comme ça, il ne faudrait pas nous penser comme l'année dernière qui nous partons le virus, nous avons beaucoup frayé avec le virus-là, nous ne partons comment nous traiter le virus, nous ne partons ce qu'il faut faire, c'est les affaires qu'il nous faut faire, nous dire, nous tous, il reste la case, il reste la case, il n'a pas pour moi aussi à se dire, à se dire, nous vivre avec lui et nous avoir le travail et nous faire nos mêmes activités. Avec ça, encore une fois, merci Nawaz, question qui ne m'a pas gagné le temps, répondre partout, je crois Nawaz il demande tous les temps pour répondre toutes ces questions et surtout sur nos médicaments aussi. Oui, c'est un peu, une échange, c'est un peu animé nos médicaments, mais écoutez, c'est le port de la game et bien, vous avez également annoncé Calais-Jagatpal qui valait des prêtres Népli dans Zone Rouge, donc, un habitant valait des prêtres pour bien qu'on tente ce soir, je pourrais nous hommage au TikTok. Avec pas ça, moi, vous êtes bien content au TikTok. Ah oui, bon. Au TikTok ou non ? Moi non, vous ne connaissez pas rien de temps, on rentre la case, vous imaginez. Ou bien populer le TikTok. Vous avez rentré un peu là où vous êtes. C'est ce que, moi, je vous dis, je connais, il y a deux régions Pleine-Verte, Valais-Piteau et Boacherie, et bienvenue, je vous souhaite de bonnes fêtes et qu'en même temps, je vous dis, nous, nous pouvons faire tout, nous pouvons faire nos tests, à mesure que nous gagnons l'endroit qui est bien le cas positif, nous pouvons faire la Zone Rouge, un petit patience avec nous pour qu'il nous puisse traverser cette étape là aussi. Merci, Adjavich. Oui, merci donc, monsieur le ministre. Et là, c'est délai de 14 jours, là, vous avez bien respecté, maintenant, la Zone Rouge. Oui, délai de 14 jours, les respectés, mais nous, nous faisons nos tests, s'il y a quelqu'un qui connaît qui peut être la transmission, nous, la Zone Rouge. Voilà. Nous prions pour ça. Merci beaucoup, merci, docteur Khaled, merci à mes auditeurs, à mes internautes qui finissent suivre l'émission. Rendez-vous demain pour l'émission La Voix Maurice. Merci, bonsoir. Bonsoir. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, Our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele, a network of international partners and providers, or specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximise yields for rewarding harvests. Juristax, let's grow together. and gatherers on сказать, we have a big idea Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Alors, on s'est bien laissé aller pendant le confinement? Fini la pause! Spark Unicity rouvre ses portes! On se remet en forme! Spark, the number one sports destination of the West. Piscine, gym, tennis, basketball, football et plus encore! Entraînez-vous dans un cadre unique et premium avec nos coachs experts. Et après une activité intense, relaxez-vous au Clubhouse. Rejoignez le centre sportif le plus complet de l'Ouest. Du 11 au 18 juillet, moins 30% sur le membership et l'adhésion est gratuite pour les nouveaux membres. Conditions applicables. Plus d'infos sur le 401-6611. En ce moment à des prix imbattables pour une qualité irréprochable chez Best Deal Motors, Honda Vezel, Honda Fit, Toyota Aqua, Toyota Lyon, Toyota C-HR, Toyota Premium, Nissan March, Nissan NV200, camions et autres marques de voitures. Best Deal Motors, terre rouge. Pour plus de renseignements, faites le 5 704 95 60 ou le 248 00 30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada